... Les nuits de France Culture France Culture, la nuit, une mémoire radiophonique. Louis Jouvet, Arnaudy, Fernandel l'ont incarné à l'écran. Avant cela, André Lefort, en 1928, avait été le premier Topaz sur scène, puisqu'avant tout, Topaz est une pièce de théâtre. De Topaz, on a tendance, peut-être, à plus garder en mémoire les scènes se déroulant dans une salle de classe, les fameux moutons qui éteintent en liberté. Mais la pièce de Marcel Pagnol nous fait vite quitter cette classe et explorer d'autres univers, en tout cas, celui des affaires, affaires douteuses, affaires de concussions, de prévarications, de canailleries. Ah, la probité, ça se paye cher. Voici donc Topaz, l'homme, l'homme à qui l'on fait faire honnêtement des affaires malhonnêtes. Pour son émission Lectures à une voix, Michel Pollack avait fait appel à l'un des comédiens, à l'époque, les plus appréciés du public. On allait le voir bientôt dans le film Papa, Maman, La Bonne et Moi. Voilà, c'était Robert l'Amoureux. Lectures à une voix, Topaz, première diffusion sur la chaîne nationale, le 20 juillet 1954. La radiodiffusion télévision française présente une émission publique du Club des 7, transmise du théâtre de Babylone, Lectures à une voix, émission de Michel Pollack et Guy Maxence. Aujourd'hui, Topaz, comédie de Marcel Pagnol de l'Académie française, lu par Robert l'Amoureux. Voici Robert l'Amoureux. Je vais vous lire de Marcel Pagnol, Topaz, une comédie en quatre actes. En exergue, la société, voyez-vous, monsieur, si elle continue, elle tuera les justes. Parole d'un garçon coiffeur. Acte premier, une salle de classe à la pension mûche. Les murs sont tapissés de cartes de géographie, de tableaux de poids et mesures, d'images anti-alcooliques, fois d'un homme sain, fois alcoolique. Au-dessus des tableaux, une frise de papier crème sur laquelle se détachent en grosses lettres diverses inscriptions morales. Pauvreté n'est pas vice, il vaut mieux souffrir le mal que de le faire, loisiveté la mère de tous les vices, bonne renommée. Enfin, au centre, au-dessus de la chair, l'argent ne fait pas le bonheur. Devant la chair, deux rangées de bandes écoliers séparées par une allée. Quand le rideau se lève, M. Topaz fait faire une dictée à un élève. M. Topaz a 30 ans environ, longue barbe noire qui se termine en pointe sur le premier bouton du gilet, col droit, très haut, en celluloïde, cravate misérable, redingote usée, souliers à boutons. L'élève est un petit garçon de 12 ans, il tourne le dos au public, on voit ses oreilles décoller, son coup d'oiseau mal nourri. M. Topaz dicte, et de temps à autre, il se penche sur l'épaule du petit garçon pour lire ce qu'il écrit. Des moutons, des moutons, étaient en sûreté dans un parc, dans un parc. Des moutons, moutons. Voyons, mon petit, faites un effort, je dis moutons, étaient, étaient, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas qu'un mouton, il y avait plusieurs moutons. L'élève le regarde, perdu. À ce moment, par une porte qui s'ouvre, entre Ernestine Muche. C'est une jeune fille de 22 ans, petite bourgeoisie, vêtue avec une élégance, bon marché. Elle porte une serviette sous le bras. Bonjour, M. Topaz, bonjour, Mlle Muche. Vous n'avez pas vu mon père ? Non, M. le directeur ne s'est point montré ce matin. Quelle heure est-il donc ? Il est 8h moins 10, mademoiselle, le tambour va rouler dans 35 minutes exactement. Vous êtes bien en avance pour votre classe. Tant mieux car j'ai du travail, voulez-vous me prêter votre encre rouge ? Avec le plus grand plaisir, mademoiselle. Je viens tout justement d'acheter ce flacon et je vais le déboucher pour vous. Vous êtes fort aimable. Vous allez corriger des devoirs ? Oui, et je n'aime pas beaucoup ce genre d'exercice. Ah, pour moi, c'est curieux, j'ai toujours eu un penchant naturel à corriger des devoirs. Au point que je me suis surpris parfois à rectifier l'orthographe des affiches dans les tramoins ou sur les murs. Voici, mademoiselle. Et je vous prie de garder ce flacon aussi longtemps qu'il vous sera nécessaire. Merci, M. Topaz. Tout à votre service, mademoiselle. Tout à mon service ? Ah, c'est une phrase toute faite, mais vous la dites bien. Je la dis de mon mieux, très sincèrement. Il y a qu'un jour, vous ne la disiez pas, mais vous étiez beaucoup plus aimable. En quoi, mademoiselle ? Vous m'apportiez des boîtes de craie de couleur ou des calendriers perpétuels et vous veniez jusque dans ma classe corriger les devoirs des élèves. Aujourd'hui, vous ne m'offrez plus de m'aider. Vous aidez ? Mais si j'avais sollicité cette faveur, me l'eussiez-vous accordé ? Je ne sais pas, je me dis seulement que vous ne l'avez pas sollicité. Enfin, merci tout de même. Mademoiselle, permettez-moi... Non, 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 j'ai beaucoup de travail, M. Topaz. Mademoiselle, mon cher collègue, je vous en supplie, ne me quittez pas sur un malentendu aussi complet. Quel malentendu ? Il est exact que depuis plus d'une semaine, je ne vous ai pas offert mes services. N'en cherchez point une autre cause que ma discrétion. Je craignais d'abuser de votre complaisance et je redoutais un refus qui m'eût été d'autant plus pénible que le plaisir que je m'en promettais était plus grand. Voilà toute la vérité. Vous présentez fort bien les choses. Vous êtes beau parleur, M. Topaz. Faites-moi la grâce de me confier cette voie. Non, 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 je ne veux pas vous imposer une corvée. N'appelez pas une corvée ce qui est une joie. Faut-il vous le dire, quand je suis seul le soir dans ma petite chambre penchée sur cette voie que vous avez dictée, ces problèmes que vous avez choisis, ces pièges orthographiques si délicatement féminins, il me semble que je suis encore près de vous. M. Topaz, soyez correct, je vous en prie. Mademoiselle, je vous demande pardon, mais considérez que ce débat s'est engagé de telle sorte que vous ne pouvez plus me refuser cette faveur sans me laisser sous le coup d'une impression pénible et m'afflige un chagrin que je n'ai pas mérité. Je veux bien encore vous céder cette fois. En merci. Elle lui tend plusieurs lasses de devoir, l'une après l'autre. Merci, 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 merci. Il me les faut pour demain matin. Vous les aurez. Et surtout, ne mettez pas trop d'annotations dans les marches. Si l'un de ces devoirs tombait sous les yeux de mon père, il reconnaîtrait votre écriture au premier coup d'œil. Et vous croyez que M. le directeur en serait fâché ? M. le directeur ferait de violents reproches à sa fille. J'ai une petite émotion quand je pense que nous faisons ensemble quelque chose de défendu. Taisez-vous ! Nous avons un secret, quoi. C'est délicieux d'avoir un secret, une sorte de complicité. Si vous employez de pareils termes, je vais vous demander de me rendre mes devoirs. Non, n'en faites rien, mademoiselle. Vous les aurez demain matin. Soit, demain matin à 8h30. Au revoir. Et pas un mot. Pas un mot. Ernestine sort par là où elle était venue. Topaz restait seul, rit plaisir et lisse sa barbe. Il met ses liasses de devoirs dans son tiroir. Enfin, il reprend son livre et revient vers les lèvres. Alors, revenons à nos moutances. Entre M. Muge, qui est un gros homme de 48 ans. Il a le taffret, la nuque épaisse, courte barbe en pointe très swingée, une grosse bagoude oua, chaîne de montres écatantes, col cassé, costume neuf, marron clair. Il paraît sévère et plein d'autorité. M. Topaz le salue avec respect. Bonjour, M. le directeur. Bonjour, M. Topaz. Je désire vous dire deux mots. Bien, M. le directeur. Mon enfant, vous pouvez aller jouer. C'est monsieur. M. Topaz, je suis surpris. De quoi, M. le directeur ? Vous me forcez à vous rappeler l'article 27 du règlement de la pension Muche. Les professeurs qui donneront des leçons particulières dans leur classe seront tenus de verser à la direction 10% du prix de ces leçons. Or, vous m'aviez caché que vous donniez des leçons à cet élève. M. le directeur, ce ne sont pas de véritables leçons. Je crois que vous ne jouiez sur les mots. Non, M. le directeur, ce sont des petites leçons gratuites. Gratuites ? Oui, M. le directeur. Des leçons gratuites. Cet enfant est très laborieux, mais il avait peine à suivre la classe. Personne ne semble s'être occupé de lui jusqu'ici. Sa famille, si toutefois, il en a une. Comment s'il en a une ? Croyez-vous que cet enfant soit né par une génération spontanée ? Non, M. le directeur. Si ses parents avaient eu lieu nécessaire de lui faire donner des leçons, il serait venu m'en parler. Quant à donner des leçons gratuites, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la portée d'une pareille initiative. Si vous donnez des leçons gratuites, personne désormais ne voudra payer. Vous aurez ainsi privé de pain tous vos collègues qui ne peuvent s'offrir au luxe de travailler pour rien. Si vous êtes un abab, n'en croyez rien, M. le directeur. Enfin, ça vous regarde. Mais votre générosité ne vous saurait vous dispenser de payer la taxe de 10 %. Ce que j'en dis, d'ailleurs, n'est pas pour une misérable question d'argent, mais c'est par respect pour le règlement qui doit être aussi parfaitement immeable qu'une loi de la nature. Je comprends fort bien, M. le directeur. Bien. M. le directeur, je crois que je vais réussir à faire entrer ici un nouvel élève. Oui, M. le directeur, je me permets de vous faire remarquer que c'est le septième. Le septième quoi ? Le septième élève que j'ai recruté cette année pour notre maison. Ah, vous avez donc rendu un très grand service à cette famille ? Ah, ben oui, au fait, c'est exact. D'ailleurs, nous n'avons plus de place et je ne sais pas du tout s'il me sera possible d'accueillir votre petit protégé. Le simple bon sens vous dira que la pension en mûche n'est pas dilatable à l'infini. Nos murs ne sont pas en caoutchouc. Tiens, ben, moi qui croyais que nous avions moins d'élèves qu'à l'année dernière. M. Topan, ça apprenait qu'avant entière, j'ai dû refuser moi-même le propre fils d'un grand personnage de la République. Ah, c'est fâcheux, M. le directeur, parce que je suis moralement engagé avec cette famille. Il est imprudent de promettre une faveur quand on n'est point maître de la dispenser. Comment s'appelle cet enfant ? Gaston Courtois. Je regrette qu'il ne soit point noble. Particule influée sur ma décision. Au moins, c'est un sujet d'élite. Peut-être que je lui ai donné des leçons pendant un mois chez sa tante car ses parents sont au Maroc. Il m'a semblé trouver chez lui une certaine agilité d'esprit, une aptitude à saisir les nuances. Bien, bien. Mais la famille acceptera-t-elle nos conditions ? 800 francs par mois un trimestre d'avance. Ça va sans dire. L'élève suivra les comptes supplémentaires. Probablement. Escrime, modelage, champ choral. Sans aucun doute. 120 francs par mois. Je le suppose. Danse, aquarelle, espéranto, 200 francs. La famille en comprendra la nécessité. Avez-vous dit que nous étions forcés d'ajouter au prix de la pension divers autres suppléments ? Lesquels, M. le directeur ? Fourniture de plumes et buvards. 6 francs. Autorisation de boire au robinet d'eau potable. 5 francs. Bibliothèque de fantaisie. 20 francs. Forfait de 30 francs pour les petites dégradations de matériel, telles que tâches d'encre non gravées sur les pupitres et inscriptions dans les cabinets. Enfin, 6 francs par mois pour l'assurance contre les accidents proprement scolaires. Foulure, luxation, fractures, scarlatines épidémiques, oreillons et plumes dans l'œil. Vous pensez que toutes ces conditions seront acceptées ? J'en suis persuadé. Bon. Eh bien, alors, c'est un sujet d'élite. Je me sens tenu de faire un effort en sa faveur et d'autre part, puisque vous avez eu l'imprudence de vous engager, il faut bien que je vous tire de ce mauvais pas. Je vous en remercie, M. le directeur. Dites à cette dame que chaque jour perdu est gros de conséquence pour cet enfant. Je l'attends le plus tôt possible. Elle doit venir aujourd'hui même. Bien. J'espère, M. Topaz, que je n'oblige pas un ingrat et qu'un zèle redoublé de votre part me témoignera votre reconnaissance. Alors, vous pouvez y compter absolument, M. le directeur. Bien. Ah, voici le dossier que vous m'aviez remis pour les palmes académiques. Il fouille dans la chemise qu'il porte à la main depuis le début de la scène. Et j'ai le plaisir de vous dire que M. l'inspecteur d'académie m'a parlé de vous dans des termes les plus flatteurs. Vraiment. Et oui, il m'a dit M. Topaz mérite dix fois les palmes. Oh, dix fois ? Mérite dix fois les palmes. Et j'ai eu presque honte quand j'ai appris qu'il ne les avait pas encore. Oh, ben, vraiment, je suis confus, M. le directeur. D'autant plus, a-t-il ajouté que je ne puis pas les lui donner cette année. Ah, il ne peut pas. Eh non. Il a dû distribuer tous les rubans dont il disposait à des maîtres plus anciens que vous. Tenez, reprenez votre dossier. Mais ces dernières paroles ont été dites bien à M. Topaz que pour cette année je les lui décerne moralement. 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 Eh, c'est peut-être encore plus beau. Entre ta mise. Il a visiblement le même tailleur que Topaz mais sa barbe est carrée et il est plus petit. Serviette sous le bras parapluie. Bonjour mon vieux. Tiens, bonjour ta mise. Ça ne va pas ? Oh, ça va très bien au contraire. Figure-toi que M. l'inspecteur d'académie a déclaré à M. Muche parlant à sa personne qu'il me décernait les palmes académiques moralement. Moralement ? Ça veut dire ça ? Ça veut dire qu'il m'en juge digne et il a chargé le patron de m'annoncer en propre terme que je les ai moralement. Ah oui, ça doit tout de même te faire plaisir mais enfin tu ne les as pas. Évidemment, si on regarde les choses de près je ne les ai pas. Et si tu veux que je te dise ça ne m'étonne qu'à demi te passe. Pourquoi ? Ben, quand tu t'es fait inscrire parmi les postulants je n'ai pas voulu formuler un avis que tu ne me demandais pas mais je n'ai pas pu m'empêcher de penser que tu t'y prenais un peu tôt. Regarde, moi, j'ai huit ans de plus que toi. Est-ce que j'ai demandé quelque chose ? Non, j'attends. Mon cher qui ne demande rien n'a rien. Ta mise. Oui, mais qui... n'est-ce pas... qui obtient trop tôt peut avoir l'air d'un arriviste. Tu me crois arriviste ? Non, non, j'ai dit peut avoir l'air. Entre Panico. Panico est très grand le dos voûté par les ans il a largement dépêché la soixantaine il a les dents vertes et marche la pointe des pierres troussées. Son chapeau de paille a des bords gondolés il roule entre ses vieux doigts une cigarette fripée un parapluie verdâtre pendu au bras. Bonjour mes chers collègues. Bonjour monsieur Panico. Je viens de trouver votre petit mot chez la concierge et me voici à votre service. De quoi s'agit-il ? Eh bien, mon cher collègue vous êtes notre doyen et votre classe est un modèle de discipline j'ai eu l'idée de vous demander conseil. Très flatté. Je vous écoute. Tamise, je suis trop peu... Non, 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 au contraire, toi tu vas aussi profiter de la leçon. Figurez-vous, monsieur Panico, figurez-vous qu'un de mes élèves et j'ignore lequel fait jouer pendant mes classes une sorte de boîte à musique qui n'émet que trois notes et ding, ding, ding. Bon. Et qu'avez-vous fait ? Topaz, ben j'ai tout essayé. Allusion dans mes cours de morale à la grave responsabilité de l'enfant qui gêne le travail de ses camarades. Objurgation directe aux délinquants inconnus, promesse d'amnistie complète s'il se dénonce en la surveillance presque policière de ceux que je soupçonne. Résultat nul. Et je suis sûr que je vais entendre tout à l'heure encore ces trois notes ironiques qui détruisent mon autorité galvaud de mon prestige. Ben enfin, que faut-il faire ? Tamise, le cas est épineux. Panico, oh, pas du tout. Pas du tout, dit Panico. La musique, c'est courant. Tantôt, ce sont des becs de plumes plantés dans un pupitre. D'autres fois, c'est un élastique tendu qu'on pince avec le doigt. Moi, j'ai même vu une petite trompette. Et ben moi, chaque fois que j'entends ça, panche, je fous du Hamel à la porte. Ben comment faites-vous pour savoir que c'est lui ? Ah, je dis pas que c'est toujours lui qui fait la musique, mais c'est toujours lui que je punis. Pourquoi ? Ah, ben parce qu'il a une tête à ça. Enfin, voyons, mon cher collègue, vous plaisantez. Ah, parle-moi du monde. Alors, vous avez choisi un bouquet émissaire, un pauvre enfant qui paie pour tous les autres. Ah non, permettez, permettez, du Hamel, c'est pour la musique seulement. En cas de boule puante, je punis, je le trombouze. Et ils ont bouché le tuyau. Quand ils ont bouché le tuyau de poil avec un chiffon, c'est Jusserand qui passe à la porte. Et si je trouve un jour de la colle sur ma chaise, ce sera tant pis pour les frères Gister. Ah, mais c'est un système, alors parfaitement. Chacun sa responsabilité. Et ça n'est pas si injuste que ça peut en avoir l'air parce que, voyez-vous, un élève qui a une tête à boucher le tuyau de poil, il est absolument certain qu'il le bouchera et neuf fois sur dix, c'est lui qu'il leur a bouché. Oui, mais alors la dixième fois, ah, ben, la dixième fois, erreur judiciaire qui renforce mon autorité. Quand on doit diriger des enfants ou des hommes, il faut de temps en temps commettre une belle injustice, bien nette, bien créante, c'est ça qui leur en impose le plus. Enfin, avez-vous songé à l'amertume de l'enfant innocent et puni ? Ah, ben oui, j'y songe. Mais quoi, ça le prépare pour la vie ? Mais vous ne croyez pas qu'une petite enquête peut démasquer les coupables ? Les coupables, il vaut mieux les choisir que les chercher. Et les choisir à cause de leur tête. Mais ce sont des procédés de Borgia, ça, tout simplement. Eh ben, dites donc, la vie, est-ce qu'elle ne fait pas ça ? Tout ce qui nous arrive, c'est toujours à cause de notre tête. Et nous ne serions pas ici tous les trois si nous n'étions pas venus au monde avec ces trois pauvres gueules de pion. Et panique au sort. Tamise, tu sais, pour ton musicien, dit-il à Topaz, moi, je vais te donner un plan pour le prendre sur le fait. La première fois que tu entendras la sérénade, reste impassible. Continue ton cours comme si tu n'entendais rien. Laisse-la s'exciter tout seul. Et petit à petit, tu te rapproches de la source du bruit reculant. Et quand tu seras près du gars, tu te retournes brusquement, tu sors le bonhomme de son bras et tu glisses la main dans le pupitre. Je te garantis, tu trouveras sûrement l'instrument aussi sûr que je m'appelle Tamise. Ah oui, ce plan me paraît habile, mais je ne vois qu'une objection, c'est que ta manœuvre comporte une feinte, une sorte de comédie préalable qui n'est peut-être pas absolument loyale. Enfin, le musicien qui t'exaspère depuis qu'un jour n'est pas lui-même très loyal. Oui, mais... c'est un enfant. Tamise hausse les épaules avec indulgence. La porte s'ouvre entre Ernestine Muche. Bonjour, messieurs. Tamise avec respect. Mademoiselle Ernestine. Monsieur Topaz, voulez-vous me prêter la map monde ? Mais avec le plus grand plaisir, mademoiselle. Il va ouvrir un petit meuble noir qui contient les cartes et en tire une map monde Vidal-Lablache, bien connue à l'époque, j'imagine. Il l'offre galamment à Ernestine. Tamise, monde. Vous avez ce matin une classe de géographie ? Oui, et une leçon sur la répartition des continents et des mers. Voici, mademoiselle. Je vous remercie, monsieur Topaz. Elle sourit, elle sort. Topaz lui ouvre la porte. Tamise. Mon chère, je te demande pardon. Si je n'avais pas été là, elle serait peut-être restée. Il me semble que ça marche assez fort, hein ? Topaz. Hé, tu ne sais pas tout. Tout à l'heure, elle m'a positivement relancé. Ah bah ! Elle m'a reproché ma froideur, tout simplement. Ah bah ! Elle n'a pas dit froideur, bien entendu, mais elle me l'a fait comprendre avec toute sa pudeur de jeune fille. Et j'ai obtenu qu'elle me confie encore une fois les devoirs de ses élèves. Elle a accepté. Les voici. Et alors, tu n'as pas pu faire autrement que lui avouer ta flamme. Ah non, non, non ! Je lui en ai dit dret, mais je ne suis pas allé jusqu'à la veu. Non, non ! Eh bah, je ne sais pas si tu t'en rends compte, dit Tamise, mais tu es un véritable Joseph. Mais non, mais non, mais non, mais non, enfin, puis considère tout de même qu'il s'agit de la main d'Ernestine Muche. Oui, c'est vrai, ça, c'est un gros coup. Tu vises haut, te passe. Et si je réussis, beaucoup de gens, peut-être, diront que j'ai visé trop haut. Évidemment, ça, évidemment. On pourra croire que tu as profité de ton physique pour mettre la main sur la pension Muche. C'est vrai, ça. Tamise. Mais après tout, il faut être ambitieux. À la première occasion, le grand jeu. Le grand jeu. Qu'est-ce que tu entends par le grand jeu ? Tu prépares le terrain par des regards significatifs. Tu sais, les yeux presque fermés, le regard filtrant. Tu crois que c'est bon ? Si tu le réussis, c'était pas tant. Ensuite, tu t'approches d'elle, tu adoucis ta voix et vas-y. Vas-y, vas-y, mais comment y va-t-on ? Un peu d'émotion, un peu de poésie, une demande en bonne et due forme si tu vois qu'elle hésite. Soit hardi. Un baiser. Un baiser, mais que dira-t-elle ? Il se pourrait qu'elle se parma soudain murmurant Topaz, Topaz. Ça serait formidable, mais j'ose pas espérer ça. On ne sait jamais. Ou alors, il se pourrait que sa pudeur lui aspirera une petite réaction. Par exemple, elle t'en poussera, elle qui dira Que faites-vous là, monsieur ? Ça n'a aucune importance. Tant qu'elle n'appelle pas au secours, ça veut dire oui. Mais alors, le baiser comment ? Sur le front ? Malheureux. Un baiser sur la bouche. Sur la bouche ? T'as fait ça, toi ? Vingt fois ? J'essaierai. Mais ce qui m'inquiète davantage, c'est le père. Ah ben oui, ça le père, c'est évidemment pas la même manœuvre. Topaz, je suis sûr qu'il m'estime et qu'il me sait parfaitement honnête. Mais refus de sa part me ferait tellement de peine que... Moi, je crois qu'il faudrait le sonder. Tamise, toi, je te vois venir, tu veux que je m'en charge ? Je n'osais pas te le demander. M'entendu alors. À la première occasion, mais alors fais ça discrètement, qu'il ne se doute de rien. Tu me connais, je m'approcherai de la question à pas de loup. Puis alors, le moment me paraît favorable car ce matin même, je lui ai annoncé l'arrivée d'un nouvel élève. Où l'as-tu déniché ? C'est un enfant qui se donnait des leçons en ville et j'ai conseillé à la famille de le mettre ici. Mais ben, gros malin, t'as fait plaisir au bain, mais là, tu perds, tu risques de perdre tes leçons. Topaz, je tiens pas à les conserver. Mal payé, au contraire, mais enfin, c'est toute une histoire. Figure-toi que cet enfant habite chez une jeune femme qui est sa tante. Toute jeune, ni mariée, ni divorcée, ni veuve. Mais alors, qu'est-ce qu'elle est ? Je la crois orpheline, mais fort riche. Le premier jour, elle m'a reçu dans un boudoir des mille et une nuits. Des étoffes de soie, des tableaux anciens, des coussins par terre. Le tapis était épais, souplé avec ça. Ça a l'air d'une blague. Il dépasse sous la porte jusqu'au bas des escaliers. Dit à mise, ça suppose de la fortune. Sacré bon Dieu, la voilà, c'est elle, va-t'en, c'est elle. Et la porte s'ouvre, M. le Ribouchon, le concierge, se penche, se penche et dit d'une voix de nuque, M. Topaz, une dame désire vous parler. Le voici, madame. Et entre Suzy. Suzy vient visiter la pension Muche pour y faire entrer son fils. Mais devant l'exécuté des locaux, elle dit, évidemment, c'est par ce procédé qu'on arrive à empiler un grand nombre d'anchois dans une petite boîte et elle repart en mettant à plus tard l'entrée de son fils à la pension Muche. Topaz restait seul, réfléchit quelques secondes, il murmure, ça va s'arranger, ça va probablement s'arranger. Entre Ernestine. Eh bien, cher collègue, vous en recevez des belles dames. Cette personne est une parente d'élèves, c'est-à-dire que son neveu, c'est-à-dire que je comprends pourquoi vous m'avez négligé depuis quelque temps, mademoiselle. Vous portiez vos calendriers perpétuels à d'autres. Tenez, voilà votre ancle, je vous la rends, quoique cette dame ne me paraisse guère en avoir besoin. Mademoiselle, je vous en supplie, ne vous fâchez pas. Monsieur Topaz, je ne me fâche pas. Je viens au contraire vous demander un grand service. Je tiens à vous dire que je suis à votre entière disposition. Eh bien, nous allons voir. Figurez-vous que je prends des leçons de chant. Je suis sûr que vous avez une très jolie voix. Oui, très jolie. Je vais chez mon professeur le jeudi matin de 10h à midi. Mon père ne sait pas que je prends ses leçons. C'est un petit secret entre ma mère et moi. Je vous remercie de sa confidence, c'est un petit secret de plus entre nous. Exactement. Or, monsieur le directeur vient de décider que le service d'été commencera jeudi prochain. Ça ne vous dit rien. Alors, ça me dit beaucoup, naturellement, ça, beaucoup. Mais dans le détail, je ne vois pas exactement quoi. Eh bien, il va falloir que le jeudi matin, j'emmène à la promenade tous les élèves de la classe enfantine de 10h à 12h. De 10h à 12h. Ah, mais alors, vous voilà forcer de renoncer à vos leçons de chant. Sans aucun doute. Mais c'est navrant. Il est évident que vous ne pouvez pas être à la même heure en deux endroits différents. Comprenez-vous quel service je vais vous demander ? Parfaitement. Vous voulez que j'expose la situation à M. Mus et qu'il change l'heure de la promenade. Mais pas du tout, je veux que vous conduissiez la promenade à ma place. Mais oui, et moi qui n'ai justement rien à faire le jeudi matin. Parfait. Eh bien, alors je vais dire à mon père que vous demandez à conduire la promenade parce que comme vous ne sortez jamais, ça vous donnera l'occasion de prendre l'air. Excellent. Ex-horus féminine. Mademoiselle Mus, c'est avec une joie profonde que je mènerai ces enfants à la promenade parce que... parce que je vous aime. M. Topaz, je vous en prie. Ah non, je vous aime non pas d'une passion perverse et déshonorante mais d'un amour honnête et profond pour tout dire conjugal. Il s'est encore approché d'elle. Elle a à peine de retenir son envie de rire. Il la prend grusquement dans ses bras. Laissez-moi vous dire, laissez-moi vous dire. Il l'embrasse, elle l'en pousse vigoureusement, pan et le gifle. M. Topaz, à quoi pensez-vous ? Est-ce ainsi qu'on s'adresse à une jeune fille ? Tâchez de ne pas recommencer cette plaisanterie, je vous prie et n'oubliez pas que je dis que vous faites la promenade à ma place. Et elle sort. Topaz, elle n'a pas eu la petite réaction prévue. Divine pudeur. Mais elle n'a pas appelé au secours non plus. Je crois que c'est y est. Il se frotte la joue et répète Divine pudeur. Tous les enfants s'assoient. Ils ouvrent leurs serviettes, ils sortent des cahiers, des livres, quelques-uns bavards de Topaz immobile surveillent tous nouveau en donner ses veines. Topaz, voix autoritaire. Monsieur Cordier, vous croyez-vous sur une place publique ? Monsieur Cordier, 12 ans, baisse le nez vers son cahier. Monsieur Jusseron, aujourd'hui encore, vous avez négligé d'arracher la feuille quotidienne. Il montre le calendrier. Je vous retire donc le calendrier. Oh ben vrai. Silence, monsieur. Monsieur Blondet, vos notes de cette semaine sont excellentes. Je vous confie le calendrier. Dépouillez-le donc aussitôt de cette feuille périmée. C'est monsieur. Topaz commence. Demain matin, de 8h30 à 9h30, composition de morale. Inscrivez-je vous la date de ce concours sur vos cahiers de textes individuels. À ce moment, au dernier rang, avec des chuchotements irrités, deux élèves échangent quelqu'un rire. Topaz au tableau sans tourner la tête. Monsieur Kergesek, je n'ai pas besoin de tourner la tête pour savoir que c'est vous qui troublez la classe. Il écrit sur la deuxième ligne composition de morale. À ce moment, l'élève s'égédille, assis au fond à droite, accomplit l'exploit qu'il préparait depuis son entrée. Avec un fil de caoutchouc, il lance un morceau de papier roulé qui va frapper le tableau à côté de Topaz. Le professeur s'entourne brusquement comme lui par un sort. Les yeux fermés, la barbérissie, il tend un index menaçant vers la gauche de la classe et crie Kergesek, à la porte, je vous ai vu. Silence de mort, l'élève s'égédille, la tête baissée, rigole doucement. Kergesek, inutile de vous cacher, je vous ordonne de sortir. Vous et Kergesek. Cordier. Monsieur, il est absent depuis trois jours. Ah, il est absent. Eh bien, soit, il est absent. Quant à vous, monsieur Cordier, je vous conseille de ne pas faire la fortenette. Allons, écrivez ! Un silence. Topaz est allé se rasseoir à sa chair et il commence salle-ci. Pour nous préparer à la composition de morale qui aura lieu demain mercredi, nous allons faire aujourd'hui oralement une sorte de révision générale. Toutefois, avant de commencer cette révision, je veux parler à l'un d'entre vous, à celui qui depuis quelques jours trouble nos classes par une musique inopportune. Je le prie pour la dernière fois de ne pouvoir commencer aujourd'hui sa petite plaisanterie que je lui pardonne bien volonté. Je suis sûr qu'il a compris et que je n'aurais pas fait appel en vain à son sens moral. Un très court silence, puis la musique, tang tang tang, plus ironique que jamais. Topaz rougit de colère, mais ce qu'on se retire. Bien, désormais, j'ai les mains libres. Travaille. Je vous préviens tout de suite, la question que vous aurez à traiter demain et qui décidera de votre rang ne sera pas une question particulière et limitée comme le serait une question sur la patrie, le civisme, les doigts envers les parents ou les animaux. Non, ce sera plutôt, si j'ose dire, une question fondamentale sur les notions de bien et de mal ou sur le vice ou la vertu. Pour vous préparer à cette épreuve, nous allons nous pencher sur les mœurs des peuples civilisés et nous allons voir ensemble quelles sont les nécessités vitales qui nous forcent d'obéir à la loi morale, même si notre esprit n'était pas naturellement porté à la respecte. Dang, dang, dang. Prenons des exemples dans la réalité quotidienne. Voyons. Élève, tronche-bobine. L'élève tronche-bobine se lève, il est enmitouflé de cache-nez, il a des bras grosses côtes et un sweater de laine sous sa bouche. Pour réussir dans la vie, c'est-à-dire pour y occuper une situation qui corresponde à votre mérite, que faut-il faire ? Tronche réfléchie. Faut faire attention. Si vous voulez, faut faire attention. Attention à quoi ? Au courant d'air. Élève, tronche, ce que vous dites n'est pas entièrement absurde puisque vous répétez un conseil que vous a donné madame votre mère, mais vous ne touchez pas le fond même de la question. Pour réussir dans la vie, il faut être, il faut être, l'élève tronche, sue horriblement. Plusieurs élèves lèvent le doigt pour répondre en disant monsieur, monsieur, topaz, laissez répondre celui que j'interroge. Élève tronche, votre dernière note fut un zéro. Essayez de la meilleure. Il faut être haut, haut, toute la classe. Attends. La réponse de l'élève tronche, topaz, se penche vers lui. Tronche perdue. Horrible ! Zéro à cire. Il faut être honnête ! Et nous allons vous en donner quelques exemples décisifs. D'abord, toute entreprise malhonnête est vouée par avance à un échec certain. Oh mon Dieu ! Musique. Tan, tan, tan. Topaz ne bronche pas. Chaque jour, nous voyons dans les journaux que l'on ne brave point impunément les lois humaines. Tantôt, c'est le crime horrible d'un fou qui égorge l'un de ses semblables pour s'approprier le contenu d'un portefeuille. D'autres fois, c'est un homme alerte qui, muni d'une grande prudence et d'outils spéciaux, ouvrit légalement la serrure d'un coffre-fort pour y dérober des titres de rente. Tantôt, enfin, c'est un caissier qui a perdu l'argent de son patron en l'engageant à tort sur les résultats futurs d'une course chevalée. Tous ces malheureux sont aussitôt arrêtés et traînés par les gendarmes au pied de leur juge. De là, ils seront emmenés dans une prison pour y être péniblement régénérés. Ces exemples prouvent que le mal reçoit une punition immédiate et que s'écarter du droit chemin c'est tomber dans un gouffre sans fond. Supposons maintenant que par extraordinaire un malhonnête homme ait réussi à s'enrichir. Représentons-nous cet homme jouissant d'un luxe mal gagné. Il est admirablement vêtu, il habite à lui seul plusieurs étages. De la quai veille sur lui, il a de plus une servante qui ne fait que la cuisine et un domestique spécialiste pour conduire son automobile. Cet homme a-t-il des amis ? L'élève Cordier lève le doigt. Topaz lui fait ci. Oui, il a des amis. Ah, vous croyez qu'il a des amis ? Oui, il a beaucoup d'amis. Et pourquoi aurait-il des amis ? Pour monter dans son automobile. Non, monsieur Cordier, non. Des gens pareils, s'il en existait, ne seraient que de villes courtisans. L'homme dont nous parlons n'a point d'amis. Ceux qui l'ont connu jadis savent que sa fortune n'est point légitime. On le fuit comme un PSI péré. Alors, que fait-il ? Il déménage. Non ! Ou peut-être. Mais qu'arrivera-t-il dans sa nouvelle résidence Durand-Victor ? Ça s'arrangera. Non, monsieur Durand-Victor, ça ne peut pas s'arranger. Parce que quoi qu'il fasse ou qu'il aille, il lui manquera toujours l'approbation de sa cons. De sa cons. Il cherche des yeux l'élève qui va répondre. Peter Verniole lève le doigt. De sa cons, hier, oh ! Monsieur Peter Verniole, j'aime à croire que cette réponse saugrenue n'était point préméditée. Mais vous pourriez réfléchir avant de parler. Vous eussiez ainsi évité un zéro qui porte à votre moyenne un coup sensible. Ce malhonnête homme n'aura jamais l'approbation de sa conscience. Alors, tourmenté jour et nuit, pas la maigrie, exténuée, pour retrouver enfin la paix et la joie, il distribuera au pauvre toute sa fortune parce qu'il aura compris que, pendant ses derniers mots, Topaz a pris derrière lui un long bambou et il montre du bout de cette badine l'une des maximes sur le nu. Toute la classe en chœur, bien mal acquis, ne profite jamais, bien, et que l'argent ne fait pas le bon... Parfait ! Voyons maintenant le sort de l'honnête homme. Élève Seguedi, voulez-vous me dire quel est l'état d'esprit de l'honnête homme après une journée de travail ? Fatigué, monsieur. Mais vous avez donc oublié ce que nous avons dit vingt fois dans cette classe. Le travail est-il fatigant ? Bertin, le faucheton. Le travail ne fatigue personne. Ce qui fatigue, c'est loisir, le témer de tous les vices. Parfait, monsieur Bertin, je vous donne un vices. Si cet honnête homme est caissier même dans une grande banque, il rendra des comptes avec une minutie scrupuleuse et son patron charmé l'augmentera tous les mois. Topaz se lève. S'il est commerçant, il repoussera les bénéfices exagérés ou illicites. Il en sera récompensé par l'estime de tous ceux qu'il connaisse et dont la confiance fera prospérer ses affaires. Topaz se rapproche peu à peu de l'élève Seguedi. Si une guerre éclate, il ira s'engager dans l'armée de son pays et s'il a la chance d'être gravement blessé, le gouvernement l'enrichira d'une décoration qui le désignera à l'admiration de ses concitoyens. Tous les enfants le salueront sans connaître et sur son passage, les vieillards diront entre eux « Passez à la porte immédiatement. » « C'est pas moi, monsieur. C'est pas moi, » dit Seguedi. « Ah, c'est pas vous. Sortez de votre banc. Sortez. » Il le tire hors du banc et il passe sa main sous le pupitre et en tire un mouline à musique. « Dang, dang, dang. » Voici de l'instrument. « Dang, dang, dang. » « Monsieur Seguedi, votre affaire est claire. Vous prenez donc ma bonté pour de la faiblesse, ma patience pour de l'aveuglement. » « Ah, ah, monsieur Seguedi, sachez que le gant de velours cache une main de fer. Et si vous avez le mauvais esprit, je vous briserai. » Monsieur Seguedi, tremblant, se prépare à sortir. « Où allez-vous ? » « À la porte. » « Non, restez ici. » Il le met au piqué près de la bibliothèque sous les yeux de vos camarades qui vous jugent sévèrement éclat de rire général. À la fin de la cloche, je staturez sur votre sort. Jusque-là, je vous condamne à l'incertitude. Après cet incident pénible, « Revenons à nos travaux. » Nous disions donc « La porte sous. » Tous les élèves se lèvent bras croisés entre monsieur Muche qui précède la baronne Pitard-Verniol. Elle a 45 ans depuis 5 ans et de la moustache. Monsieur Topaz se lève, s'avance vers monsieur Muche et salue profondément la baronne. « Monsieur Topaz, madame la baronne Pitard-Verniol désire vous parler. » « Monsieur le directeur, je suis à votre entière disposition. Quoi que ma leçon ne soit pas terminée, il serait préférable dans l'intérêt des élèves. La matière ne souffre point de retard. » Il se tourne vers les élèves. « Mes enfants, vous pouvez aller jouer. » J'ai prévenu monsieur le Ribouchon qui les surveille. Monsieur Topaz, les élèves sortent, l'un d'eux se détache des rangs et vient embrasser la baronne. C'est le jeune Pitard-Verniol. Muche le caresse. « Charmante enfant. » La baronne, à Topaz. « Je viens vous demander, monsieur Topaz, ce que vous pensez du travail de mon fils à Génaud. » « Madame, je serais très heureux de vous le dire mais je préférerais que cet enfant n'entendit pas notre conversation. » « Excellent principe, à l'air joint de vos camarades. Enfant sympathique et bien élevé. » « La baronne, il vous aime beaucoup, monsieur Topaz. Il parle souvent de vous à son père en des termes qui marquent une grande estime. J'en suis très heureux, madame. Je tiens à mériter l'estime de mes élèves. Vous l'avez, mon cher Topaz. Je dirais même que vous savez gagner leur affection. L'enfant vous apprécie à tel point qu'il a exigé que je vienne vous demander des leçons particulières. Tout à votre louange. J'en suis très flatté, madame. La baronne, il en a une envie que vous lui donnerez chaque semaine autant d'heures que vous voudrez et au prix que vous fixerez. Muche. Ah, très significatif. Quand on a la chance de rencontrer un maître de cette valeur, le mieux que l'on puisse faire c'est de s'en remettre à lui entièrement. Oh, madame, je suis confus. Et de quoi seriez-vous confus ? D'être la perle des professeurs ? C'est donc en tant que... Vous viendrez chez moi demain soir et vous me mettrez au courant de ce que vous aurez décidé pour le nombre et le prix des leçons. C'est entendu, madame. Je vais vous dire d'ailleurs tout de suite qu'elles sont mes heures de liberté. Il feuillait un petit carnet. Demain, demain, la baronne, permettez-moi maintenant de vous parler d'une affaire qui me tient à cœur. Muche. Oh, une bagatelle qui sera promptement rectifiée. De quoi s'agit-il, madame ? La baronne, elle tire de son sein qu'une enveloppe. Je viens de recevoir les notes trimestrielles de mon fils et je n'ai pas osé montrer ce bulletin à son père. Muche. J'ai déjà expliqué à madame la baronne qu'il y a sans doute une erreur de la part du secrétaire qui recopie vos notes. Je ne crois pas, monsieur le directeur, je n'ai pas de secrétaire et ce bulletin a été rédigé de même. Muche. Madame la baronne qui vient vous demander des leçons particulières à trois enfants dans notre maison et je lui ai moi-même de grandes obligations. C'est pourquoi je ne serais pas étonné qu'il y eut une erreur. Mais pourtant, ces notes sont bien celles que j'ai données à l'élève. Comment ? Français, zéro. Calcul, zéro. Histoire, un quart. Morale, zéro. Allons, regardez bien, monsieur Topaz. Regardez de plus près. Avec toute votre perspicacité. Ah ben, c'est vite vu, il a eu que des zéros. Je vais vous montrer mes cahiers de notes. Muche lui prend le cahier et le referme. Écoutez-moi, mon cher ami, il n'y a pas grand mal à se tromper. Rare humanomeste, persévérare diabolicum. Voulez-vous être assez bon pour refaire le calcul de la moyenne de cet enfant ? Bien volontiers, ça ne sera pas long. Muche s'adresse à la baronne. Aurez-vous bientôt, madame la baronne, l'occasion de rencontrer monsieur l'inspecteur d'académie ? Eh ben, je le verrai mercredi car c'est le mercredi soir qu'il a son couvert chez moi. C'est un ancien condisciple du baron, il a pour nous une très grande amitié. Ah, il a aussi beaucoup d'estime pour notre ami monsieur Topaz, mais il n'a pu lui donner les palmes cette année. Il ne les lui a décernées que moralement. Oh, ben, monsieur Topaz aura son ruban à la première occasion, je vous le promets. Dites donc, mon cher ami, madame la baronne promet que vous aurez réellement les palmes l'an prochain. Topaz qui relève la tête. Oh, ce serait vraiment une grande joie, madame. Cette nouvelle est pour moi plus que vous ne pensez, madame. Vous avez retrouvé l'erreur ? Ah non, non, ça n'y a pas d'erreur. Enfin, voyons, voyons, soyez logique avec vous-même. Vous croyez, madame la baronne, quand elle dit que vous aurez les palmes et vous ne la croyez pas quand elle affirme qu'il y a une erreur. Mais madame, je vous jure qu'il n'y a pas d'erreur possible. Sa meilleure note est un 2. Il a encore eu un 0 hier en composition mathématique. Onzième et dernier, Peter Vergnol. Et pourquoi mon fils est-il le dernier ? Pourquoi dernier ? Parce qu'il a eu 0. Parce qu'il a eu 0. Et pourquoi a-t-il eu 0 ? Oui, pourquoi a-t-il eu 0 ? Parce qu'il n'a rien compris au problème. Rien compris au problème. Et pourquoi n'a-t-il rien compris au problème ? Je vais vous le dire, monsieur Topaz, puisque vous me forcez à changer de ton. Mon fils a été le dernier parce que la composition était truquée. Était truquée. Oh, ben, ceci est d'une gravité exceptionnelle, monsieur Topaz, dit Muche. La baronne, le problème était une sorte de labyrinthe à propos de deux terrassiers qui creusent un bassin rectangulaire. Je n'en dis pas plus. Madame la baronne n'en dis pas plus. Madame, après une accusation aussi infamante, il convient d'en dire plus. Calmez-vous, mon cher ami. Nirez-vous qu'il y a dans votre classe un élève nommé Gigon ? Muche. Un élève nommé Gigon ? Nullement. J'ai un élève nommé Gigon. Il a un élève nommé Gigon. Quelle est la profession de son père, dit la baronne ? Ben, j'en sais rien. La baronne, le père du nommé Gigon, a une entreprise de terrassement. Dans le jardin du nommé Gigon, il y a un bassin rectangulaire. Voilà. Je n'étonnerai personne en disant que le nommé Gigon a été premier. Muche. Que le nommé Gigon a été premier. La baronne. Mon Dieu, madame, je ne vois nullement de rapport. Le problème a été choisi pour favoriser le nommé Gigon. Mon fils l'a compris tout de suite. Il n'y a rien qui décourage les enfants comme l'injustice et l'afro. Madame, c'est la première fois que j'entends mettre en doute ma probité. Qui est entière, madame ? Qui est entière et... Calmez-vous, je vous prie, dit Muche. Certes, on peut regretter que le premier en mathématiques soit précisément un élève qui, par la profession de son père et par la nature même du bassin qu'il voit chez lui, ait pu bénéficier d'une certaine familiarité avec les données du problème. Ceci d'ailleurs ne se reproduira plus car j'y veillerai. Mais d'autre part, madame, je puis vous affirmer l'entière bonne foi de mon collaborateur. Je ne demande qu'à vous croire, mais il est impossible d'admettre que mon fils soit dernier. Impossible d'admettre que son fils soit dernier. Mais madame, cet enfant est dernier, c'est un fait... un fait inexplicable. Mais non, madame, je me charge de vous l'expliquer. À vous, vous chargez de l'expliquer. Eh bien, je vous écoute, monsieur. Madame, cet enfant est en pleine croissance. Très juste. Et physiquement, il oscille entre deux états nettement caractérisés. Hum, 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 fait Muche. Tantôt, il bavarde, fait un té-dessous dans sa poche, récane sans motif et jette des boules pantes. C'est ce que j'appellerais la période active. Le deuxième état est aussi net. Une sorte de dépression. À ces moments-là, il me regarde fixement, il paraît m'écouter avec une grande attention. En réalité, les yeux grands ouverts, il dort. Il dort. Ça devient étrange, dit Muche. Vous dites qu'il dort. Si je lui pose une question, il tombe de son banc. Allons-vous rêver, monsieur. Ah non, madame, non, non. Je peux vous parler dans son intérêt. Je sais que ma franchise lui sera utile car les yeux d'une mère ne voient pas tout. Allons, mon cher Topaz, dit Muche, je crois que vous feriez beaucoup mieux de trouver l'erreur. Non, mais laissez parler, monsieur Topaz. Je crois qu'il va nous dire quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que les yeux d'une mère ne peuvent pas voir ? Regardez bien votre fils, madame. Il a un faciès stéreux, les oreilles décollées, les lèvres pâles, le regard incertain. Oh ! Oh ! Je ne dis pas que sa vie soit menacée par une maladie aiguë, non. Je dis qu'il a probablement des végétations, peut-être le ver solitaire ou peut-être une hérédité chargée ou peut-être les trois à la fois. Ce qu'il lui faut, c'est une surveillance médicale. Pendant les dernières phases, la baronne a tiré de son sac un face à main et elle examine Topaz. Mais qu'est-ce que c'est que ce galvaudé mal embouché ? Monsieur Topaz, madame la baronne, mais madame, un pion galeux qui se permet de juger les pitards vergnoles. Monsieur Topaz, c'est incroyable, vous jugez les pitards vergnoles. Un crève-la-fin qui cherche à raccrocher des leçons particulières. Mais je vous parlais en toute sincérité, et ça court après les palmes. Mais madame, je les ai déjà moralement. Moralement, faites des excuses, monsieur, au lieu de dire de pareille niaiserie. Chère madame, monsieur Mûche, si ce diffamateur professionnel doit demeurer dans cette maison, je vous retire mes trois fils séances tenantes. Quant à ce bulletin hypocrite, voilà ce que j'en fais. Elle déchire le bulletin, jette les morceaux au nez de Topaz et sors. Monsieur Mûche affolée la suit en bégayant. Madame la Boronne, Madame la Boronne, Topaz reste seule à Uri. Soudain, Mûche rentre, terrible. Monsieur, vous avez parlé à cette dame avec une audace stupéfiante. Tâchez de la rejoindre avant qu'elle n'ait quitté cette maison et présentez-lui vos excuses. Mais si je l'ai offensé, j'en avais pour l'intention. Courez le lui dire et obtenez son pardon, sinon votre carrière ici sera gravement compromise. J'y cours, monsieur le directeur. Alors, j'y cours. Entre ta mise. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Je désirais, monsieur le directeur, vous demander un conseil. Venez me voir dans mon bureau à midi. Monsieur le directeur, je m'excuse d'insister, mais j'aimerais vous parler tout de suite car je crois que c'est le moment. Je vous écoute. Monsieur le directeur, vous n'êtes pas seulement le maître et le chef de cette maison, mais vous en êtes à coup sûr la plus haute autorité morale. Si vous voulez. C'est pourquoi je voudrais savoir votre opinion sur une affaire qui n'a rien de scolaire. J'ai un ami qui est jeune, bien fait de sa personne, mais qui me paraît avoir un certain avenir. Eh ben ! Mais cet ami est amoureux d'une jeune fille qui de son côté n'est pas indifférente au charme de mon ami puisqu'elle lui a donné des encouragements très nets. Eh ben ! Tout ceci normalement devrait se terminer par un mariage, mais il y a une certaine différence de fortune et de situation. Mon ami est lieutenant, le père de la jeune fille est général. Et voici la question que je veux vous poser. Si mon ami tente une démarche auprès du général, comment sera-t-il reçu ? Voilà qui mérite l'examen. Votre ami est-il un parfait honnête homme ? Oh ! Pour ça, j'en réponds. Le général est-il homme de cœur ? Oui, il a une homme de général. Que votre ami présente sa demande, il sera reçu à bras ouverts, du moins je le crois. Tamise ? Eh bien ! Le général, c'est vous. Moi, général ? Le lieutenant, c'est Topaz et la jeune fille, c'est la toute gracieuse mademoiselle Muche. Comment ? Topaz veut épouser ma fille ? Oui. Et vous dites qu'elle lui a donné des encouragements. Net, mais discret et digne d'une jeune fille de bonne famille. Par exemple, quand elle a des devoirs à corriger, elle les lui confie. Il se retrouve ici même pendant les récréations. Bref, c'est une idylle. Je vais étudier la question. Que dois-je dire à Topaz ? Rien. Je lui parlerai moi-même. J'aurais aimé lui rapporter. J'ai moi aussi une question à vous poser. Croyez-vous que l'électricité soit un fluide gratuit ? Dans quel sens ? Hier, en quittant votre classe, vous avez négligé d'éteindre les quatre lampes qui l'éclairent. Elles brûlaient encore ce matin à 8 heures. J'ai dû les éteindre de ma main. C'est pour cette raison que je vous retiendrai à la fin du mois 15 francs plus 10 francs d'amende. Et il me semble pourtant d'autre part, si vous exercez sur vos élèves une surveillance plus attentive, je n'aurais pas eu le déplaisir de lire sur un pupitre de votre classe une inscription gravée au couteau qui dit en majuscule de 5 centimètres « Muche égale salaud ». Sur quel pupitre ? Allez-y voir, monsieur Tamise. Tâchez de découvrir le coupable, sinon je vous prierai de remplacer le pupitre à vos frais. Et puisque vous me demandez un conseil, je vais vous donner celui-ci. Il vaudrait mieux vous occuper de votre métier que de faire l'entremetteur bénévole et de jouer les valets de comédie. Au revoir. Tamise, médusée, se dirige à reculons vers la sortie. Il veut parler encore une fois. Muche le coupe net. Muche. Il appelle les derniers. Ernestine, viens ici. Est-il vrai que tu fasses corriger toutes tes devoirs par topaz ? Oui, c'est vrai. Pourquoi ? Parce que c'est un travail qui me dégoûte. Cette classe enfantine, j'en ai horreur. Pendant que toute se promène avec des manteaux de fourrure, moi je reste au milieu de 30 morveux. Tu crois que c'est une vie ? C'est la vie d'une institutrice. Puisque je la supporte, t'as rien à dire. Et si je trouve un imbécile qui corrige mes devoirs, je vois pas en quoi je suis coupable. Je ne te reproche pas de faire faire ton travail par un autre. Le principe même n'est pas condamnable. Mais pour quelle raison cet idiot fait-il ton travail ? Parce que je le fais marcher. Ouais, tu ne lui as rien donné en échange. Rien. Alors pourquoi s'imagine-t-il que tu l'aimes ? Il a l'intention de me demander ta main. Il peut toujours la demander. Comment aurait-il eu cette audace si les choses n'étaient pas allées plus loin que tu ne le dis ? Alors dis-moi la vérité. Qui a-t-il entre vous ? Rien, il me fait les yeux doux. C'est tout. Il a même essayé de m'embrasser. Où ? Ici. Malheureux. Dans une classe, t'as leur famille. Tu veux donc chasser les derniers élèves qui nous restent ? Pour ça, la cuisinière s'en charge. Réponds à ce que je te dis au lieu d'iffamer la maison de ton père. Il n'y a rien d'autre entre vous. Mais non, voyons. Pour qui me prends-tu ? Bien. Il fait quelques pas les mains derrière le dos, les dents serrées, le front barré de trois plis verticaux entre les sourcils. On voit enfin Topaz paraître sur la porte. Il a perdu son lorgnon. Il marche presque à tâton, les yeux clignés. Il se dirige vers la chair. Monsieur le directeur, cette dame refuse de m'entendre tant que je n'aurai pas retrouvé cette erreur. Pourtant, il n'y en a pas. Je ne peux pourtant pas inventer une erreur. Taisez-vous, taisez-vous, monsieur. On peut duper les gens pendant longtemps, mais il vient toujours un moment où le bandeau tombe, où les yeux s'ouvrent, où l'imposteur est démasqué. Monsieur, vous êtes la honte de cette maison. Comme monsieur le directeur, vous donnez en cachette des leçons gratuites pour déconsidérer l'enseignement. Monsieur le directeur, vous m'annoncez des élèves qu'on refuse ensuite de nous confier. Vous refusez de trop trouver une erreur quand c'est un parent d'élève qui l'exige. Vous truquez les compositions. Mais monsieur le directeur, et pour comble, vous ajoutez à la sottise et à la mauvaise foi la lubricité la plus scandaleuse. Comment moi, mademoiselle Musch, ici même, dans cette classe et sous les yeux de nos enfants épouvantés, n'avez-vous pas essayé de déshonorer ma fille ? Moi, je... C'est par égard pour cette maison que je ne ferai pas appeler la police. Pensez-en à la caisse immédiatement. À partir d'aujourd'hui, 10h30, vous n'appartenez plus à l'établissement. Venez, Ernestine. Monsieur le directeur, monsieur Musch ! Ils sont partis. Il a un geste de désespoir. Ah, n'importe moi. Mais c'est monstrueux. Il réfléchit un moment. On le devine prêt à courir chez Musch, puis il se retient. Pensez-en, il s'enlève, boutonne sardingote, puis il ouvre les tiroirs de sa chair et fait ses paquets en silence. Il prend les liasses de devoirs qu'il lui a confiées Ernestine, les regarde. C'est la journée des malentendus. Puis il glisse dans sa serviette tous ses accessoires, sur l'armoire l'écureuil empaillé qui lui appartient et se dispose à sortir. Soudain, une idée le frappe. Il dépose l'écureuil sur l'estrade et revient vers le tableau. Il efface l'inscription qui s'y trouve et écrit en grosses lettres « La composition d'un moral est à journée. » Puis tristement, il sort pendant que le rideau tombe. Applaudissements Deuxième acte. Un boudoir très moderne chez Mme Suzy Courtois. Suzy. Enfin, Régis, est-ce que vous vous moquez de moi ? Castel Bénac. Mais non, mon chéri, je te jure que je t'ai réservé cent mille francs. Eh bien, moi, je vous jure que vous m'en donnerez cent cinquante si vous tenez à revenir dans cette maison. Bon, écoute, mais nous, cent cinquante, c'est un gros cadeau. Mais il s'agit pas de cadeaux. J'aurai que là ma part. Dirait-on pas que j'attends vos cadeaux sans rien faire ? Non, il est certain que tu me donnes des conseils précieux. Mais tout de même, si le maire a voté pour moi les balayeuses automobiles, c'est parce que j'ai voté pour lui l'affaire des urinoirs souterrains qui vont lui rapporter une fortune. Régis, je vous prie de me respecter. À propos de quoi ? J'aime pas du tout cette façon de mettre des urinoirs dans la conversation. Dites-moi clairement que vous voulez m'escroquer ma part Allons donc ! L'affaire des balayeuses va faire rentrer presque un million. Castelbénac, un million pour le brut, mais elle est très lourde. En plus des pots de vin habituel, il faut verser 80 billets au secrétaire de la Fédération des balayeurs. Mais pourquoi ? Les balayeurs devraient être bien contents d'avoir des machines. Oui, mais ceux qui sont sur les machines seront bien contents, mais ceux qu'on va foutre à la porte. Mais pourquoi ? L'achat des balayeuses entraîne la suppression des 200 balayeurs. C'est même en insistant sur cette économie que j'ai enlevé le vote au conseil municipal. La Fédération fera du bruit si je n'achète pas le secrétaire. Et puis, il y a la presse. Et puis, il y a ma femme. Comment, votre femme ? Il faut bien que je lui offre un visant et une voiture. Ah, mon cher, je ne savais pas que vous aviez assez peu de délicatesses pour raconter vos escroqueries à votre femme. Mais je ne lui raconte rien du tout. Dans chaque mois, elle va lire les délibérations du conseil et quand elle voit que j'ai fait voter quelque chose, elle me réclame sa part. C'est automatique. L'année dernière, quand j'ai fait donner à Bernard Shaw le titre de citoyen, elle n'a jamais voulu croire que c'était à l'œil. Elle a exigé 20 billets. Ben, t'as été assez bête pour lui donner ? Ben, j'étais assez prudent pour les lui donner. Toi qui as toujours peur qu'il nous arrive des histoires, tu ne devrais pas me faire son proche. Oui, évidemment. Enfin, quand on donne un vison à sa femme, on ne refuse pas 150 billets à sa maîtresse. Mais écoute, Coco, regarde le bilan, tu verras. Il lui tente une feuille de papier. Ça ne m'intéresse pas. Mais regarde et tu verras que si je te donne 150, j'y suis de ma poche. Eh ben, vous êtes là pour ça. Oh, comme c'est méchant ce que tu viens de dire là. C'est oui ou c'est non ? C'est oui. Entre un maître d'hôtel. Monsieur Roger de Berville. Si, si, un moment. Pourquoi vient-il ici ? Benac, c'est moi qui l'ai convaincu. T'as une nouvelle affaire en vue ? Mais non, c'est pour les balayeuses. Comment ? L'adjudication sera close demain et c'est pas réglé ? En principe, tout est réglé, mais il n'a pas encore signé. Il n'a pas voulu ? Il n'a pas pu. Depuis 15 jours, il avait un bras en écharpe. Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Ben, un accident banal. Son démarreur était coincé. Il a voulu le remettre en marche à la main. Il a pris un retour de manivelle. Voilà tout. Ah oui, voilà tout. Eh ben, mon cher, ça y est, vous êtes roulé. Roulé, pourquoi ? Mais parce que le petit jeune homme vous a joué la comédie afin de signer au dernier moment. Ben, puisqu'il vient signer à temps. À quelles conditions ? 5%, comme d'habitude. Comptez là-dessus. Enfin, comment tu crois qu'il aurait machiné sa petite affaire ? Mais il faut que tout soit réglé ce soir, sinon l'affaire est ratée. Moi, si j'étais à sa place, il ne couperait pas de 35%. Avec lui, ça sera du 30%. Ah, si ce petit voyou me fait ce goût-là... Doucement, mon cher, doucement. Ce n'est plus le moment de crier. Tâchons de voir ce qu'on peut encore sauver de l'affaire. Elle sonne le maître d'hôtel. Faites entrer, monsieur de Berville. Essayez de l'amadouir en lui promettant de la nouvelle agence puisqu'aussi bien nous avons l'intention de la lui donner. Et surtout, tâchez d'éviter ces explosions d'injures et de mourduriers qui ne peuvent que gâter une affaire. Soyez calmes et distingués, si vous pouvez. Bonjour, chère madame. Comment allez-vous ? Fort bien, et vous, mais... Le mieux du monde, Castel. Alors, ce bobo, c'est guéri ? Oui, presque. Enfin, le décollement de l'olécrane est en bonne voie et les ligaments de la face interne paraissent suffisamment serrés. Eh ben, tant mieux. Tu vois, il avait un décollement de l'olécrane et un relâchement des ligaments... Oui, ben ça, il vient de nous le dire. Vous pouvez signer ? J'espère. Vous avez apporté les pièces nécessaires pour le dépôt de la soumission ? Oui, cher ami extrait de naissance et le casier judiciaire. Eh bien, alors, si nous passions tout de suite dans les bureaux pour cette petite formalité ? Ah, vous avez de nouveaux bureaux ? Oui, Régis vient d'acheter l'immeuble voisin et tout le premier étage est transformé en bureau. J'ai fait percer le mur ici. Ah, oui, c'est la porte dérobée qui conduit chez la princesse. Ces bureaux, je crois, sont destinés à une agence. Il me semble que vous m'aviez parlé de ça il y a quelque temps. Castel, mon cher, il s'agit en effet d'une agence qui centralisera toutes les affaires de fourniture à la ville. Naturellement, nous aurons un directeur général. situation considérable. Nous ne l'avons pas encore choisi, d'ailleurs. Passez, cher ami. Après vous. Mon cher ami, je suis presque chez moi. Non, 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 montrez-moi le chemin. Mon cher ami, je dois faire... Ils sortent. Castelbénac le suit et referme la porte. Suzy s'installe sur le divan et commence à préparer des cocktails. Entre le maître d'hôtel. Madame, monsieur, le professeur est arrivé. Bien, conduisez-le chez Gaston et dites-lui qu'il vienne me voir après sa leçon. Mais il demande si madame veut le recevoir tout de suite. Bon, eh bien, qu'il entre. Il entre. Bonjour, monsieur Topaz. Bonjour, madame. Vous avez quelque chose à me dire ? Je vous écoute. Asseyez-vous donc. Voilà, ce matin-même, madame, vous m'avez demandé s'il me serait possible de donner à monsieur Gaston deux heures de leçon chaque jour. Eh bien, madame, je viens vous dire que si vous avez la bonté de maintenir cette proposition, je suis tout prêt à l'accepter. Oh, impossible maintenant. Le père de Gaston sera de passage ici demain. Il emmène l'enfant avec lui. Ah bien. Fort bien, madame. Que vous avez l'air déçue. Pendant ce matin, quand je vous demandais ces deux heures, vous m'avez répondu que vous manquiez de temps. Oui, c'était exact, madame, mais à partir d'aujourd'hui, dix heures, j'ai beaucoup plus de loisirs. Ah, monsieur Muche a réduit votre emploi du temps ? Oui, il l'a réduit. En fait, il l'a même réduit à rien. Il vous paie pour ne rien faire. Ah non, mais c'est-à-dire qu'il a réduit mon traitement dans les mêmes proportions. Ah bon, ben, dites tout de suite qu'il vous a remercié. Ah, même pas. En fait, il m'a mis à la porte. Ah, c'est bien fâcheux. J'espère que ma visite n'y est pour rien. Oh non, madame, non, il y a eu simplement une suite invraisemblable de malentendus. Ben alors, qu'allez-vous faire ? Eh ben, si monsieur Muche ne me rappelle pas, je chercherai des leçons. Ben écoutez, si par l'admiration, je peux vous trouver des élèves, je ne manquerai pas que vous les adressez. Vous en suis très reconnaissant, madame. Est-il utile que j'aille donner une dernière leçon à monsieur Gaston ? Mais oui, monsieur Topaz, l'enfant vous attend. Je lui ferai faire une petite dictée d'adieu. Oui, très bien. Et n'oubliez pas, avant de partir, de me remettre la note de vos honoraires. Bien, madame, à tout à l'heure, madame. Suzy, la porte du bureau s'ouvre, Castel Benac en sort, suivi de Roger. Castel. Eh bien, soit, cher ami, n'en parlons plus. Étant donné la différence, dit Roger, de nos points de vue, je crois qu'il serait inutile de prolonger la discussion. Suzy. Oh non, vous n'allez pas parler d'affaires, au moins. Non, non, chère madame, rassurez-vous, nous avons fini. Cigarette ? Bien volontiers. Êtes-vous allé au concert, c'est en... Oui, dit Suzy, j'ai entendu les cœurs de la chapelle suxtine. Merveilleux. Oui, ah, la pureté de ses voix. On se sent transporté au-dessus des banalités quotidiennes, dit Roger. J'en ai pleuré, parole donnée. À Castel. J'espère, cher ami, que vous n'avez pas manqué ce régal. Castel Benac sarcastique. Non, malheureusement, je n'ai pas pu accompagner madame. Je m'étais démanché l'olécrane et distendu le ligament. Comment, vous aussi ? Ah, sacré bon Dieu ! Renéga, vendu margoulin, crasez la tête sous mon pied comme un putois à un homme comme moi. Mais qu'avez-vous, cher ami ? Castel Benac, il montre Roger du doigt. Cent mille francs. Comment cent mille francs ? Pour les balayeuses, il exige cent mille francs. Monsieur m'en offre cinquante. Bon, cinquante, ce n'est pas beaucoup, mais cent, c'est énorme. Rue norme. Si ce n'est pas une exigence de scélérat, c'est une prétention de fou. Ah, dans ce cas, cher ami, permettez que le fou se retire. Cher madame, voulez-vous me permettre ? Oh, mais non ! Enfin, vous n'allez pas manquer une affaire pareille parce que vous êtes tous les deux dans de mauvais humeur. Ah là 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 ! Venez vous asseoir ici. Régis va nous préparer des cocktails. Tenez, Régis, secouez donc ces Alexandras. Arranger. Voulez-vous me permettre une question ? Mais certainement, chère madame. Voyons, pourquoi exigez-vous cette somme alors que jusqu'ici, vos prétentions étaient plus modestes ? Dans l'affaire du chauffeur central des écoles, vous aviez 5%. Oui, j'avais 5%, mais si vous me permettez le mot, j'étais une poire. Une poire qui a touché 45 000 francs, du Bénac. Et vous, 850. Comparé. Mais nom de Dieu, et qui est-ce qui est conseiller municipal ? C'est vous ou c'est moi ? Cher ami, vous sortez de la question. Mais pas du tout ! Est-ce que le conseil aurait voté cette installation si je ne l'avais pas proposée ? Jamais de la vie, puisqu'on venait d'acheter des poils. Ils étaient tout neufs. Il a fallu les casser à coups de marteau pour les mettre à la ferraille. Enfin, et même si on avait du vraiment besoin de ces radiateurs à vapeur, est-ce qu'on serait allé vous chercher ? Et pourquoi pas ? Bon, allons-donc ! Vous ne saviez même pas ce que c'était. Dans votre rapport, au lieu de radiateur, vous avez créé 5 fois gladiateur. Et il en a fourni 10 000. Mais je n'en ai que plus de mérite. Oui, c'est vrai. Mais en somme, dans toutes ces affaires, dit Suzy, vous n'avez qu'à prêter votre nom. Pas plus. Qu'est-ce que c'est bien ? Mais oui, pas plus. Mais enfin, Régis, ne soyez pas injuste, c'est tout de même quelque chose. Oui, surtout si l'on pense au nom que je porte. Roger de Berville, quoi. Suzy, la particule a sa valeur. On ne peut nier qu'elle ne soit supérieure aux traits d'union. Certainement. Et d'autre part, je suis depuis hier trésorier du cercle de l'argué-lu-sac, ce qui prouve que j'ai une réputation bien établie de probité. Eh bien, la probité, ça se fait cher parce que c'est rare. Surtout dans une affaire comme celle-ci. Castelbenac, mais moi j'ai connu des gens d'une probité formidable qui marchaient à 4%. Oui, oui, des gens sans surface. Mais moi, cher ami, je suis bien forcé d'exiger une part qui corresponde à mon standing. Mais quand je vous ai connu en fin de standing, vous n'aviez qu'un gant, un chapeau de paille et des dettes. C'est moi qui vous ai mis à flot. Du moins, vous le dites. Comment je le dis ? Votre studio, c'est l'affaire des pavés de bois. Votre voiture, c'est l'éclairage de l'abattoir. Et cette perle que tu vois dans sa cravate, c'est le nouveau frigorifique de la morgue. Alors ? Mais vous sortez de la question. Mais non, monsieur, je ne sors pas de la question. J'y suis en plein dans la question. La vérité, c'est que vous êtes un ingrat. Ah, c'était donc ça le bras en écharpe. Une manœuvre, tout simplement. Monsieur, une manœuvre scélérale pour préparer un chantage odieux. C'est épuant, monsieur, c'est épuant. Voyons, Régis. Quoi, vous oseriez vraiment supposer que... Vous me prenez pour un nouveau-né ? Vous pensez bien que j'ai fait ça avant vous, hein ? Alors, dans ce cas, mon cher, vous connaissez donc parfaitement la force de ma position. Je vous tiens à la gorge, c'est un fait. Et je vous le demande en toute conscience. Que penseriez-vous de moi si vous vous en tiriez à moins de cent mille ? Je penserais que vous êtes un ami. Ah, Roger, vous êtes un ami. Eh bien, oui, je suis un ami. Mais je tiens à conserver votre estime, c'est cent mille ou rien. Allons, Roger, Régis ira jusqu'à soixante. Faites un effort. Chère madame, récapitulons. J'ai inventé une histoire d'entour de manivelle qui risque de dévaloriser ma voiture quand je voudrais la revendre. J'ai cherché des mots spéciaux dans un dictionnaire de médecine. J'ai porté le bras en écharpe pendant quinze jours. Grâce à quoi j'ai endormi, monsieur, je l'ai tenu le bec dans l'eau jusqu'à maintenant. Est-ce que ça ne vaut pas quelque chose ? Alors, si vous êtes beau joueur, vous allez me donner cent mille et nous resterons bons amis. Jeune homme, dit Bénac, s'il vous manque quelque chose, ce n'est sûrement pas le culot. Mais non, mon cher, mais non. Voulez-vous écouter mon raisonnement ? La petite comédie que je vous ai jouée, ce n'est déjà pas très chic de ma part. Mais si j'en retire aucun bénéfice, alors ça devient positivement malhonnête. Vous avez bien des scrupules, dit Suzy. Et puis, je m'y connais. Il y a une question d'amour propre. Si j'avais réussi ce coup-là pour rien, je serais complètement démoralisé. Je n'aurais plus aucune confiance en moi. Alors, tout compte fait, que demandez-vous ? Soixante-dix pour les balayeuses et trente pour l'olécrane. Eh bien, jeune homme, apprenez ceci. Je n'aime pas beaucoup qu'on se foute de moi. Vous n'aurez ni cent mille, ni vingt-cinq mille, ni rien du tout. Mais enfin, c'est tout de même son gros nu. Attendez, Régis, on pourrait peut-être... Non, 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 puisque je me trouve en face d'un fou, j'ai mieux renoncé à l'affaire. Je ferai annuler le crédit. Et la ville se passera de balayeuse. Parce que ce jeune homme est un mauvais citoyen. Monsieur, Régis, vous êtes vraiment dur pour Roger. Un mauvais citoyen et un mauvais français. Halte-là, monsieur. Vous portez atteinte à mon honneur. Ce n'est pas à votre honneur que je m'adresse, c'est à votre cœur. Voyons, monsieur Roger de Berville, ne ferez-vous pas un petit sacrifice pour adoucir le sort des balayeurs. Enfin, songez aux malheureux qui, chaque jour, à l'aube, saisissent à pleine main un manche rugueux et poussent au ruisseau les débris de la veille. Au XXe siècle, supporterons-nous qu'un homme, un électeur, eussent ses forces à des besoins dégradants quand le machinisme nous permet de le remplacer par une voiture propre, efficace et d'aspect cocaire. Oh, mais il va nous faire tout son discours du conseil municipal. Monsieur, si vous riez de ces choses-là, nous n'avons plus rien à nous dire. Adieu, monsieur. Régis, ne vous frassez pas pour si peu. Madame, je suis un élu du peuple. Je n'ai pas le droit de me laisser insulter. Mais qui vous insulte ? Si ce margoulin ne respecte pas mes personnes, qu'il respecte au moins mes fonctions. Madame, dit Roger, je ne puis soutenir ce temps. Souffrez que je vous présente mes hommages. Vous n'avez même pas goûté à ce cocktail. Non, 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 c'est fini. Pas de balayeuse, pas d'agence, rien du tout, absolument rien. Il peut crever la bouche ouverte au coin d'une route, il n'aura plus un sou de moi. Et qui fout le camp ? Monsieur, dans votre famille, on fout le camp. Dans la mienne, on prend congé. Il s'incline devant Suzy une dernière fois et sort très digne. Et voilà comment on rate une affaire magnifique, dit Suzy. Est-ce que vous n'auriez pas dû vous méfier plus tôt ? Non, que veux-tu ? Moi, je suis trop honnête, dit Castel. Les canailleries des autres, ça me surprend toujours. Ah, la vie est de plus en plus dure. Mon père m'avait bien dit qu'il faut toujours se méfier d'un ami. Moi, je croyais pouvoir compter sur un complice. Parait que c'est sangé. Quelle époque ! J'espère que vous n'allez pas pleurer. Non, non, c'est raté, c'est raté, voilà tout. Alors vous admettez que cette affaire tombe à l'eau. Ben, que veux-tu que je fasse ? Ben, vous connaissez pourtant d'autres prétinants, voyons. Tâchons le joint de Ménétrier. T'as Badagascar. Ah, depuis quand ? Il s'est embarqué samedi dernier. On lui a donné une très belle chêle de montagne du côté de Tannanarive. Il est allé là-bas pour la vendre. Aux gens qui l'habitent. Alors, qui ? Ben, tu vois bien, je réfléchis. Eh ben, pourquoi ne prendriez-vous pas mal aval ? Pfff, il est brûlé. Ben, votre ami Fernet. Trop cher. Depuis que je l'ai fait décorer, il prend du 50%. Et Faubert. Oh, Faubert. Ah ben oui, Faubert, ça serait le rêve. C'est un bon garçon, celui d'un collaborateur. A droit, dévoué. Ben alors, quelle probité ? Suzy a pris son livre d'adresse. 20 grammes, 86, 02. Ah ben non, plus maintenant, il est en prison. Depuis quand ? Ben, depuis les porcheries du Maroc. Ben, je croyais que c'était une affaire honnête. Ben, justement, dans une affaire honnête, on se méfie pas. Et si ça flanche, on est tout seul. Et on s'en tire pas. Et Picard ? Oh, Picard, oh non, c'est un minon. Ben, c'est un garçon très bien, Picard. Il est sérieux, il a de l'entre-jean. Pourquoi n'essaierait-on pas Picard ? Ben, parce que c'est l'amant de ma femme et qui est la plus élémentaire délicate. Ah ben, je ne savais pas. Naturellement, toute la ville en parle, vous êtes la seule à l'ignorer. Ce qui prouve d'ailleurs de quelle façon vous vous intéressez à moi. Mais mon cher, je n'ignorais pas que vous fussiez cocu, mais j'ignorais que c'était Picard, voilà tout. Faut pourtant en sortir, voyons. Il ne doit pas être difficile de trouver quelqu'un. Cher ami, on voit bien que vous n'avez pas étudié le problème. Il n'y a rien d'aussi délicat que le choix d'un prêtre-nom. Si on prend un homme d'une honnêteté morbide, il refuse la plupart des affaires qu'on lui propose. Si on prend un homme d'esprit moderne, il risque de pousser le modernisme jusqu'à nous voler nous-mêmes. Les marchés sont faits en son nom, il peut garder le bénéfice et tu penses bien que nous n'avons aucun recours devant les tribunaux. Ah, évidemment. En somme, il faut quelqu'un qui fasse honnêtement des affaires malhonnêtes. Non, non, employons des mots innocents, ça va nous faire la bouche fraîche. Il nous faut quelqu'un qui fasse à la manière d'avant-guerre des affaires d'après-guerre. Ou alors un parent, un homme sur qui on aurait un moyen d'action, comme l'honneur du nom ou le sentiment de la famille. Par exemple, l'amant de ta sœur, si elle en avait qu'un. Ou ton frère, s'il n'avait pas ce petit casier judiciaire. Ou bien ton père, si on pouvait savoir qui c'est. Suzy, mais et si je trouvais quelqu'un, combien lui donnerais-tu ? Castel, t'as une idée ? Suzy, peut-être. Castel, eh bien alors j'irais jusqu'à 50 000 pour les balayeuses. Et pour l'agence, 10%. S'il acceptait moins, me donneriez-vous la différence ? Oui, 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 dis ton idée. Topaz. Qui ça Topaz ? Professeur de Gaston. Ce malheureux barbu en chapeau melon. Mais pourquoi pas ? Ma chère amie, il faudrait pas pour rattraper vos 150 000 francs de balayeuses nous lancer dans une dangereuse improvisation. Mais d'abord, c'est pas une improvisation. J'y ai pensé déjà quelques fois, et puis alors avec lui, aucun danger. Pourquoi ? Parce que nous avons sur lui un moyen d'action. Lequel ? Moi. Tiens, tiens, amoureux ? Oh, dès qu'il me voit, il rougit, il bafouille, il est ridicule et touchant. Moi, je suis sûr qu'avec deux mots, j'en fais ce que je voudrais. Donc on croit ça, et puis quelquefois... Mais non, mon cher, une femme sent très bien ces choses-là. Cet homme-là même donne amour sans espoir, mais définitif. Une sorte d'amour que vous ne pouvez certainement pas imaginer. Mais je vous affirme que nous n'aurons même pas besoin de lui expliquer de quoi il s'agit. Si c'est moi qui lui demande, il signera n'importe quoi les yeux fermés. Oui, mais peut-être qu'il finira par les rouvrir. Et alors, s'il pousse des créaffreux, s'il nous accuse de l'avoir déshonoré, s'il suis ici dans laissant une belle aide pour le commissaire de police ? Mais non, mais non, moi je me charge de le calmer avec un peu de comédie. Oui, un peu de comédie, ou alors beaucoup d'argent. Comment ça ? Mais quand il connaîtra toutes mes affaires, s'il me faisait du chantage. Lui ? Ah, allons donc ! Je suis sûr que c'est un homme absolument désintéressé, et parfaitement incapable. Oui, parce qu'il est mal habillé, vous lui prêtez des grands sentiments. Ma chère amie, j'ai connu des maîtres chanteurs qui avaient l'air du jeune homme pauvre. Mais s'il marche dans vos combinaisons, il ne pourra plus que se taire. Castel, évidemment. Enfin, on peut l'embarquer tout de suite dans cinq ou six affaires, et il devient inoffensif. Et puis, écoutez donc, Régis, nous allons lui donner le petit logement que j'ai fait préparer pour mon chauffeur, juste au-dessus des bureaux. Nous l'aurons sous la main, à toute heure du jour, un collaborateur absolument dévoué qui nous devra tout. Eh bien, ma foi, on peut toujours voir. Suzy sonne, le maître d'hôtel, pareil. Dites au professeur que je désire lui parler tout de suite. Castel Benac. Il réfléchit. Topaz, agent d'affaires. Ah, ça ferait pas mal sur une paque de cuillères. Mais dites donc, est-ce qu'il va accepter de quitter sa situation ? Ah ben non, mais ça, son directeur qui est un abominable marchand de souple a mis à la porte ce matin, à la suite d'une histoire que j'ignore, à laquelle même lui-même n'a certainement rien compris. Ah, c'est à voir, c'est à voir. Mon cher ami, permettez-moi de vous présenter M. Topaz, qui vient d'entrer, dont nous venons de parler. M. Castel Benac, qui est un grand brasseur d'affaires. Monsieur, je suis extrêmement honoré, mais monsieur, l'honneur est pour moi. Monsieur, vous êtes trop bon. Non, non, nullement, monsieur, nullement. Asseyez-vous, M. Topaz, vous allez boire un petit cocktail avec nous. C'est un bien grand honneur pour moi, madame. Il s'assied au bord de la chaise. Pendant les répliques suivantes, Suzy serre les cocktails. Suzy, je viens de parler de votre cas à M. Castel Benac. Oh, madame, vous êtes mille fois trop bonne. Mais non, mais non, mais non, et j'ai le plaisir de vous dire qu'il est tout prêt à s'occuper de vous. Oh, monsieur, c'est très reconnaissant. Mais non, monsieur, l'intérêt que je vous porte est tout naturel. Madame vient de me dire que vous êtes une valeur. Oh, monsieur, mais si, mais si. Une valeur qui est en ce moment, disons-le, inemployée. Ah, ben oui, en somme, ça, c'est le mot. Eh bien, monsieur Castel Benac veut exploiter lui-même cette valeur. Merci, madame. Voyons, est-ce que vous tenez beaucoup à rester dans l'enseignement ? À rester dans l'enseignement ? Mon Dieu, oui, madame. Pourquoi ? Parce que c'est une profession très considérée, peu fatigante et, mon Dieu, assez lucrative. Assez lucrative. Fort bien. Topaz, il boit une gorgée. Oh, c'est fort ce vin-là. Oui, c'est assez fort. Dites-moi, dit Suzy, qu'espérez-vous gagner en donnant des leçons ? Je ne le sais pas encore exactement, mais je connais des professeurs libres qui se font jusqu'à des douze cents francs. Par mois ? Oui, madame. Il est vrai qu'un professeur a des frais de tenue, n'est-ce pas, puisqu'il peut être appelé à converser avec des personnes de la meilleure société. Mais quand on gagne douze cents francs, Castel Benac, évidemment, c'est très beau. Cette question de gain est un peu vulgaire, dit Topaz, mais elle a son importance. L'argent ne fait pas le bonheur, mais on est tout de même bien content d'en avoir. Nous en sommes tous là, dit Castel Benac. La situation que monsieur va vous offrir peut vous permettre de gagner davantage. Oui, pas beaucoup plus, mais un peu plus, dit Castel Benac. Oui, un peu plus. Je pourrais vous donner un fixe et une petite prime pour chaque affaire. Vous toucheriez en moyenne deux mille cinq cents francs, Topaz. Par mois ? Oui. Pour moi ? Oui. Pour des leçons de quoi ? Mais il ne s'agit pas de leçons. Non, il s'agit de remplir auprès de moi certaines fonctions assez, comment dirais-je, non pas difficiles, mais délicates. Ah, oui. Mais ces délicates fonctions, serais-je capable de les remplir ? Pourquoi pas ? Nous allons le voir. Voulez-vous me permettre de vous regarder un moment ? Mais c'est tout naturel, monsieur. Régis examine Topaz qui rougit, baisse les yeux. Régis passe derrière Topaz et cligne un oeil vers Suzy. Bien. Puis-je vous poser quelques questions ? Bien volontiers. Avez-vous de la famille ? Hélas, non, je suis seul au monde. Oui, tout seul. Bravo, c'est parfait. Enfin, je veux dire que c'est bien triste, mais c'est le destin. Et les femmes ? Comment les femmes ? Bien, vous avez bien quelques maîtresses, hein ? Ah non, monsieur, non. Bon, cher ami, vous posez devant moi des questions, des suzy. Excusez-moi, cher ami. Le mot a dépassé ma pensée. Voyons, quelles sont vos relations habituelles ? Mes collègues. Je veux dire mes anciens collègues de la pension de mûche. Je vois aussi quelquefois un camarade de régiment qui est maintenant garçon de café. Oui, je vous demanderai de fréquenter ce brave Jean le moins possible. Et en tout cas, de ne pas les recevoir dans nos bureaux. Ni même chez vous. Chez moi. Ah oui, car il faudra que vous habitiez ici. Ici. Les bureaux sont dans l'immeuble voisin. Eh bien, mon cher Topaz, vous me permettrez de vous appeler mon cher Topaz. Oh, c'est un grand honneur pour moi. Eh bien, mon cher Topaz, asseyez-vous. Je vais vous ouvrir une nouvelle agence d'affaires. Et comme je suis débordé de travail, il me faut un homme de confiance. L'agence portera son nom et il sera en somme le véritable directeur. Voilà le poste que monsieur vous l'estime. Mais madame, un directeur dirige ? Exactement. Suis-je capable de diriger ? Pourquoi pas ? Madame, cette confiance m'honore, mais je crains que vous n'ayez une trop bonne idée de mes capacités. Mais non, vous êtes professeur, monsieur Topaz. Eh bien, justement, madame, je suis professeur. C'est-à-dire que hors d'une classe, je ne suis bon à rien. Allons, cher ami, vous savez dicter. Ah, pour ça, oui. Eh bien, vous dicterez le courriel d'Aquilo et vous surveillerez l'orthographe. Ah, bien, alors, pour l'orthographe, ça, je m'en charge. Alors, vous savez signer. Mais naturellement, je sais signer. Je ne dis pas que j'ai une jolie signature. Bon, elle est très difficile à imiter. Aucun de mes élèves n'y a jamais réussi. Eh bien, vous signerez à ma place. Voilà tout. Que pensez-vous de cette proposition ? Ce que j'en pense, c'est la plus belle chance de ma vie. C'est à vous que je le dois. Oh, j'hésite à accepter. Mais pourquoi ? Castel Benac. Où êtes-vous nés ? Moi, à Tours. Alors, c'est fichu pour les banlieuses. Parce que je suis tout rangeau que c'est fichu. Non, on n'a pas le temps de faire venir ces papiers d'état civil. Ah, c'est vrai. Les voici. Comment ? Vous les portez sur vous ? Non, mais par hasard, c'est mon dossier que M. Muche m'a rendu ce matin. Oh, ben, ça, c'était pas tant dit, Castel Benac. Eh bien, vous voyez que c'est Dieu qui l'envoie. Oh non, madame, c'est tout simplement M. Muche. Qu'en dites-vous ? Eh bien, Castel, il est parfait. Il est certain que nous avons là toutes les pièces nécessaires. Alors, il peut signer les banlieuses. Ah, le voilà déjà en pays inconnu. Castel Benac. Vous êtes d'avis qu'on le fasse marcher si vite ? Mais oui, monsieur, faites-moi marcher tout de suite. N'hésitez pas, marchons, 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 marchons. Que risquons-nous ? Absolument rien, dit Topaz. Je ne dis pas que je réussirai du premier coup, mais vous pouvez toujours essayer. Vous en prenez la responsabilité, dit Castel Benac à Suzy. Absolument. Eh bien, soin, à Topaz. Je vais d'abord vous donner une petite signature. Topaz dévisse le capuchon de son stylo. Castel Benac a tiré son carnet de chèques. Il signe et lui tente un chèque. Topaz lit. Payez à l'ordre d'Albert Topaz la somme de 5200 francs. Pourquoi ? Votre commission sur l'affaire est un mois d'avance. 5200 francs ? Il les regarde l'un après l'autre, puis... Oh, grand Dieu. À quoi pensez-vous ? J'ai, madame, une assez grande expérience de la vie. Je sais bien que l'on n'offre pas des fonctions si grassement payées à un homme incapable de les remplir. Mais puisqu'on vous dit que... On ne me dit pas tout. Votre bienveillance cale quelque chose et je sais bien quoi, madame. Je vous remercie, mais je n'en suis pas encore là. J'avoue que je ne comprends pas. Oh, madame, n'est-il pas visible que cette histoire d'agence et de balayeuse n'est qu'une façon déguisée de me faire la charité ? Castelbénac pousse un grand soupir de soulagement. Eh bien, mais qu'allez-vous vous imaginer, dit Suzy ? Croyez-vous que je me serais permis une chose pareille ? Non, cher ami, vous vous trompez complètement. Je vous donne la parole d'honneur que vous pouvez me rendre les plus grands services. Votre parole d'honneur ? Faut-il que je vous fasse un grand serment ? Oh, mais alors, c'est trop beau, alors... Signez donc, cher ami, et inscrivez sous votre nom, agent d'affaires. Topaz le stylo à la main. Monsieur, madame, c'est avec une émotion profonde et une définitive gratitude que je vous donne cette signature. Il signe. Régis prend les papiers. Castelbénac. Bien, mon cher directeur, je vous remercie. Je serai de retour dans une demi-heure, et si vous voulez bien m'attendre, nous pourrons conser plus longuement. Eh bien, j'espère que vous êtes content, dit Suzy. Comment vous tévoignez mon dévouement ? D'abord, en changeant de chapeau, dit Castel. Régis. Oui, monsieur Topaz, un très jalis chapeau de professeur, mais maintenant, il faut un feutre d'homme d'affaires. Ah, bien. Et ensuite ? Bah ensuite, remplissez scrupulosement vos fonctions. Pour le moment, il ne faut que signer et vous taire. Me taire ? Oui, en affaires, la première qualité, c'est la discrétion. Très important, secret professionnel. Topaz. Ah oui, comme pour un médecin, quoi. Exactement. Castel, reprenez votre chèque. Tout à l'heure, mon cher directeur, j'aurai quelques signatures à vous demander. Vous me permettrez de vous enlever, madame, pour quelques instants. Mais bien volontiers, monsieur. Comment bien volontiers, dit Suzy ? Ah, ben, c'est-à-dire que... Oui, à Suzy. Il est inouï. Topaz. Reste seul quelques secondes, il sourisse, regarde le chèque, puis... Monsieur le directeur, mon cher directeur. 5 200 francs. 346, ils sont à 15 francs. Ah, les affaires, c'est-il oui. Quand Tamise va savoir ça, lui qui me traitait d'arriviste, il avait peut-être raison. Entre le maître d'hôtel qui précède le jeune Roger. Je vais prévenir madame. Roger, bien, allez. Topaz a mis son chèque dans sa poche, il feint de regarder de près les tableaux. Roger l'examine, puis s'assoit. Il paraît légèrement inquiet. Enfin, après quelques regards, Roger le salue d'un signe de tête, Topaz répond en s'inclinant profondément, et reprend sa contemplation des tableaux. Roger se lève et vient regarder le même tableau. Roger, vous aimez beaucoup la peinture ? Oui, j'en suis curieux. Vous peignez peut-être vous-même ? Non, monsieur. Vous êtes peut-être marchand de tableaux. Non, non. Je suis dans les affaires. Ah ! Eh bien, moi aussi. Vous êtes des amis des Castelbenac. Je ne peux pas dire que je sois de ses amis, quoi. Qui témoigne beaucoup d'amitié. Je suis simplement son collaborateur. Hein ? Depuis longtemps ? Oh, mon Dieu, non. Depuis quelques minutes. Mais pour longtemps, j'espère. Ah, ben, c'est-à-dire que c'est vous qui faites les balayeuses. Monsieur en affaire, la première qualité, c'est la discrétion. Oui, surtout pour ces affaires-là. Peut-être. Non, non, peut-être. Pas peut-être, sûrement. Vous pensez que si je connais le coup des balayeuses, je connais même un monsieur qui l'aurait fait s'il avait consenti à travailler au rabais. Comme vous. Comme moi, au rabais. Oh, 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 au rabais. Alors, entre nous, alors, qu'est-ce qu'il vous donne ? Cette fois, je puis vous répondre puisqu'il s'agit de moi-même. Voyez. 5 200 francs, c'est votre commission ? Non, c'est mon fixe et ma commission. Ah, dites-donc, vous rigolez. Un peu. Je n'ai d'ailleurs aucun mérite à obtenir cette somme. C'est lui-même qui me l'a proposée. Cher monsieur en affaire, il est souvent en don d'avoir l'air idiot, mais alors vous poussez la chose un peu loin. Monsieur, il m'est pénible de m'entendre appeler idiot par une personne que je ne connais pas. Par égard pour la maison de notre hôtesse, il vaut mieux arrêter là cette conversation. Il lui tombe le dos. Oui, ben, vous avez tort de faire tant de dignité devant un homme qui vous reverra sans doute quelques jours en correctionnel. En correctionnel. Peut-être plus tôt que vous ne pensez. C'est pas moi qui irai vous dénoncer, certainement, mais il y a cinq ou six personnes qui sont au courant et qui risquent de manger le morchot. Si vous avez marché à ce prix-là pour une pareille responsabilité, alors c'est n'en vrai. Voyons, monsieur, vous me donnez l'impression que vous parlez de cette affaire comme si elle n'était pas rigoureusement honnête. Monsieur, je vous semble de vous expliquer. De toutes les canariques, cette vieille fripouille a monté. L'affaire des balayeuses est celle qui présente les plus grands dangers. Enfin, à qui, dans votre pensée, s'applique ce terme de vieille fripouille, monsieur? Dites-en pas. Ben, notre brillant conseiller municipal. Quel conseiller municipal? Alors, comment vous ne savez même pas que Castelbenac est conseiller municipal? Mais non. Alors, vous ignorez le genre de service qu'il attend de vous. Moi, je dois le seconder signé à sa place, tout simplement. Tout simplement. Alors, celui-là, il est inouï. Mais d'où sortez-vous de l'enseignement? Ah, j'aurais dû m'en douter. Alors, mon pauvre monsieur, si vous savez où est votre chapeau, prenez-le et foutez le camp. Vous n'avez rien à faire ici. Ah, non, monsieur, on ne diffume pas ainsi les gens sans apporter des précisions. De quoi accusez-vous, mon bienfaiteur? Mon cher monsieur, votre bienfaiteur profite simplement de son mandat politique pour vous faire voter l'achat de n'importe quoi et il fournit ce n'importe quoi sous le couvert d'un prête-nom. Ah, mais alors, ce serait de la prévarication? Peut-être. La forme la plus honteuse du vol. Oh, mon Dieu, vous savez, il ne l'a pas inventé. C'est la base même de tous les régimes démocratiques. Des autres aussi, d'ailleurs. Te passe. Ah, non, alors, des preuves? Donnez-moi des preuves. Écoutez donc, je veux bien éclairer votre lanterne, mais vous ne direz jamais d'où viennent ces renseignements. S'ils sont exacts, je vous promets le silence. Eh bien, passez un instant à côté. Sur le bureau, il y a des dossiers. Ouvrez donc le premier venu. Si l'enseignement ne vous a pas absolument détruit, vous serez vite renseignés. Bien, mais alors, j'y vais. Mais si vous m'avez menti, je reviens vous jeter à la porte. Oui, c'est ça. Sainte innocence. Suzy entre. Elle voit Roger. Re-bonjour. Vous avez eu un armoire? Non, madame, un regret. J'ai regretté cette rupture quand j'ai réalisé qu'elle me priverait du plaisir de vous voir. On flatte. Et je reviens faire la paix avec Castelbenac. Ah, mon cher ami, la paix est toute faite à l'heure actuelle. Il a certainement oublié la discussion de tout à l'heure, mais pour ce qui est de repêcher les balayeurs, je crains qu'il ne soit trop tard. J'ai l'impression qu'il est allé chercher quelqu'un. Oui, j'en ai comme une intuition. Mais s'il ne trouve personne, ou si la personne qu'il aura trouvé ne lui offrait pas une sécurité complète, j'espère que vous me rappellerez au bon souvenir de notre ami. Soyez certain que je n'y manquerai pas. Et je suis touché de cette démarche. D'ailleurs, madame, s'il était impossible de raccrocher l'affaire, je voudrais que vous rassuriez notre ami sur mes intentions à son égard. Dites-lui bien, madame, je vous en prie que malgré la façon un peu cavalière dont il l'ennuise envers moi, il ne saurait être question entre nous de représailles. Quelle représailles ? Pourrait, par exemple, le taquiner par des échos dans les journaux ou me divertir par l'envoi de lettres non signées qui donneraient à ses ennemis le moyen de lui nuire. Je tenais à vous dire, madame, que je ne le ferais pas. Mais, mon cher ami, j'en suis bien certain, d'abord parce que vous êtes un gentilhomme et ensuite parce que vous n'avez aucun intérêt à dévoiler des histoires dans lesquelles vous avez joué un rôle important. C'est vrai. C'est vrai, mais il a fait sans moi d'autres affaires et beaucoup de gens les connaissent. Si, par exemple, il avait des ennuis pour les balayeuses, je tiens à vous dire à l'avance qu'il ne viendrait pas de moi. J'en suis absolument persuadé. Je vous en remercie, madame. Castel Entrant. Vous êtes encore là ? Oh, cher ami, je disais à madame que si, par hasard, vous aviez besoin de moi, je serais jusqu'à minuit à passer. Castel Benat. L'essivé, les balayeuses, vit. Ah, je suis content de ne plus travailler avec cette fripouille. Tu as déposé le dossier ? Oui. Maintenant, l'affaire est réglée. Où est-on protégé ? Bon, je pense qu'il visite les bureaux. Il est très bien, ce garçon. Il me plaît beaucoup. C'est le type même de l'abruti. Entre Topaz. Eh bien, cher ami, Topaz. Castel Benat se dirige vers Topaz. Topaz l'écarte. Madame, savez-vous qui est M. Castel Benat ? Comment qui se suit ? Quelle étrange question. Madame, ignorez-vous ce que je viens d'apprendre. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie ? Un homme qui jouit de votre confiance et que vous honorez de votre amitié, cet homme est un malhonnête homme. Moi ? M. Topaz, songez-vous à ce que vous dites. Madame, écoutez bien les mots que je prononce. M. Castel Benat est un prévariateur. Il est donc juste et nécessaire que cet homme soit mis en prison. J'ai bien l'honneur de vous saluer. Mais où allez-vous ? Chez le procureur de la République. Ah non, ça m'est... M. Topaz, un instant. Eh bien, cher ami, on peut dire que vous avez la main heureuse, dit Castel Benat qu'à Suzy. C'est vous qui avez choisi cet halluciné. Régis, laissez-nous seuls. Je vous en prie, je me charge d'expliquer la chose à monsieur. Bien. Expliquez-lui ce que vous voudrez. Mais surtout, dites-lui bien que s'il est piqué des hannetons, moi je le fais boucler chez les fous, ça ne va pas traîner. Et il se... Suzy, M. Topaz, vous, moi. Mais votre soeur est donc liée au sien ? Elle se laisse tomber sur le divan et dans un souffle. Oui. Quoi ? Vous, complice de ce forbant ? Vous ! Oh, grand Dieu ! Vous avez tout compris trop tôt. Vous savez dès maintenant ce que je voulais vous dire demain. Madame, que vouliez-vous me dire ? Mon histoire, ma stupide histoire. Vite. Nous avons encore peu de temps. Écoutez-moi. Je vous écoute, madame. Quand j'ai connu Castel Benat, je n'étais encore qu'une enfant. Quand il fréquentait la maison de mon père, il était le conseiller financier de toute la famille, il exerçait la profession d'avocat et il faisait de la politique. Naturellement. Oui, naturellement. Quand je me suis retrouvé seul au monde, je me suis tourné vers lui parce qu'il était l'exécuteur testamentaire de mon père. Je vois très bien ça, dit Topaz. Il m'a conseillé de tout vendre, l'usine, les terres, le château, puis je lui ai confié toute ma fortune et il s'est occupé de placer mon argent. Oh, dans quelles affaires grandieux ! Je ne le savais pas. De temps à autre, il me faisait signer des papiers auxquels je ne comprenais rien, sinon qu'il s'agissait de contrats avec la ville. Et vous avez signé. Oui. Vous s'y avez mieux fait de vous couper la main droite. Oui, mais je signais sans savoir, comme vous tout à l'heure. C'est vrai, comme moi. Et quand avez-vous compris ? Trop tard. Pourquoi ? Mais il est jamais trop tard. Je pouvais le perdre, je ne pouvais plus me sauver. Quel tribunal aurait cru à ma bonne foi ? Mais, madame, il suffit de raconter ce douloureux roman comme vous venez de me le raconter. L'accent de la sincérité ne trompe pas, enfin. Oui, peut-être, j'aurais dû le dénoncer dès que j'ai compris, mais maintenant, je suis perdu car depuis plus d'un an, j'assiste sans maudire à ses tripotages et il m'a bien souvent forcé à y prendre part. Vous m'avez cru complice ? Non, pas complice. Victime. Jugez-moi. Ah, dit Topaz, les voilà bien les drames secrets du grand monde. Ah, le monstre est complet. Mais pourtant, madame, c'est vous tout à l'heure qui m'avez jeté dans ses griffes. Pourquoi ? Vous n'avez pas compris. Non. Enfin, que peut faire une femme seule qui se sente au pouvoir d'un homme redoutable ? Pleurer et chercher un appui. Et vous m'aviez choisi, moi ? Moi ? Pourquoi, madame ? Dites-moi pourquoi. Je ne sais pas. Mais oui, vous le savez. Vous le savez, dites-le-moi. Eh bien, la première fois que je vous ai vu, j'ai été frappé, dès la bord, par votre visage énergique. Fait Topaz. Il m'avait semblé lire dans vos yeux un certain intérêt, presque une promesse de dévouement. Je pensais, celui-là n'est pas comme les autres. Il est simple, intelligent, énergique, désintéressé. Si j'avais tout près de moi un homme comme lui, je serais protégé, défendu, peut-être sauvé. Me suis-je trompé ? Non, madame. Cet immense bonheur, je veux en être digne. Madame, qu'attendez-vous de moi ? D'abord, le silence. Si vous parlez, je suis ruiné, déshonoré, perdu. C'est bien, je me tairai. Et puis, il faut rester près de moi, j'ai tant besoin de vous. Oui, madame, je veux rester près de vous. Merci. Elle lui serre les mains. Merci. Mais savez-vous à quelles conditions ? Non. Il faut regagner la confiance de notre ennemi. Mais comment on le puis-je, après les mots que j'ai prononcés tout à l'heure ? Écoutez, mon plan, il est simple, il est efficace, car cette situation qui est nouvelle pour vous, j'y pense depuis bien longtemps. Il faut vous installer dans la place, il faut faire bon visage à Castelbenac, le seconder dans ses affaires. Ainsi, peu à peu, vous l'étudierez, vous chercherez son point faible, vous le trouverez, et quand vous jugerez que vous pouvez le frapper sans m'atteindre, alors vous frapperez. Quoi ? Je découvre un criminel et je deviendrai son complice ? Oui, si vous voulez me sauver. Topaz a un long moment. Il se lève. Ah, ce débat est cornelien. Quel carrefour ! Quel conflit de devoir ! Ah, si j'avais seulement une heure pour peser le pour et le contre ! C'est tout de suite qu'il faut choisir. Castelbenac est dans la pièce à côté, il croit que je suis en train de vous exposer ici les avantages de votre complicité et peut-être de vous proposer une augmentation afin de calmer vos scrupules. Oh, quelle barcesse ! Il faut lui laisser croire que tel fut le sujet de notre conversation et pour le rassurer, il faudrait lui donner très vite une preuve de docilité. Ah, oui, évidemment, mais laquelle ? Oui, laquelle ? Topaz, et si je lui serrais la main ? La première fois que je le verrais. Il faut le faire, mais ce n'est pas assez. Et si je lui rendais ses papiers en lui disant que tout va bien ? Oui, excellent, mais alors il faut lui rendre signé. Mais pourquoi signé ? Parce que votre signature signifie que vous marchez avec lui et endormirez sa confiance. Donnez. Elle prend les papiers. Qu'est-ce que c'est que ça ? Topaz, c'est un achat de huit maisons à la rue Jameau pour les revendre très chers à la ville qui doit exproprier pour élargir la rue. Bon, tenez, asseyez-vous-là, prenez cette plume et signez ici. Topaz, il a une dernière hésitation et regarde Suzy. C'est difficile. Pour moi, dit Suzy. Il signe, elle lui passe un autre papier. Celui-ci, il signe, celui-ci, il signe, il signe pendant que le rideau tombe. Applaudissements Au troisième acte, il se passe beaucoup de choses dans l'âme de Topaz. Pour le résumer, j'ai pris ce passage-là qui indique bien, c'est le passage qui indique le mieux, les tourments de Topaz. Il parle de sa conscience, il en parle à Suzy et évidemment, elle trouve ça assez ridicule. Et notamment, il arrive fréquemment que le matin, les balayeuses passent devant la fenêtre de Topaz et ça l'émeut profondément parce qu'il voit écrit système Topaz sur les balayeuses et comme il le dit, il parle de sa conscience et Suzy lui dit mais laissez donc votre conscience tranquille. Non mais c'est elle qui poursuit, qui me traque, qui m'environne. Le poids de mes actes m'écrase. Caché dans ce bureau, je sens que l'univers m'assiège. Ce matin encore, je me suis penché à cette fenêtre malgré moi pour voir passer trois balayeuses qui portent sur l'avant mon nom en être lit-clé système Topaz. Leur flet du soleil sur cette imposture étincelante m'a forcé de baisser les yeux. J'ai bondi en arrière, j'ai refermé la fenêtre mais le bruit de leur moteur m'arrive encore et savez-vous ce qu'ils disaient ces moteurs ? Ils disaient tripoteur, tripoteur, tripoteur et ses brosses obliques en frottant les pavés je disais Topaz escroc, oh t'as pas escroc oh mais vous êtes fou mon pauvre ami faut parler de ses visions à Castelbénac ah quoi bon je sais bien que ce sont des hallucinations mais elles me tourmentent nuit et jour mais parce que vous demeurez ici enfermé comme dans une prison faudrait profiter de votre situation voir des gens sortir sortir croyez-vous madame que je suis en état de soutenir le regard d'un honnête homme en admettant que le regard d'un honnête homme est quelque chose de particulier on n'en rencontre pas tellement elle le regarde surprise par des tics nerveux qui l'agitent mais c'est vrai qu'il a l'air d'un fou Topaz écoutez-moi en ce moment vous êtes malade voulez-vous aller passer quelques semaines à la campagne j'expliquerai la chose à Castelbénac non non madame non je reste ici j'attends donc attendez-vous ce qui doit arriver est-ce que vous nous auriez dénoncé oh non j'ai même pas j'ai même pas ce courage révéler votre indignité ce serait proclamer mon infamie et puis vous dénoncez vous ben pourquoi pas moi allons madame ne feignez pas ce sentiment que je vous tais vous l'avez su même avant moi et vous vous en êtes servi avec une adresse diabolique pour me jeter dans les tourments où je suis aujourd'hui et voyez jusqu'où va ma bêtise je sais tout et ce sentiment n'est même pas mort oui je vous hais et je vous aime à la fois et je sais pourquoi je vous aime et j'ignore pourquoi je vous aime mais dans tous ces malheurs et dans toute cette haine la seule douceur qui me reste c'est de vous aimer toujours vous êtes fou mais vous dites parfois des mots gentils oui gentils ben depuis longtemps j'attendais cette scène dit Suzy car je savais bien que vous finiriez par apprendre la vérité je me demandais avec une certaine inquiétude ce que vous feriez ben vous le voyez madame j'ai maigri c'est tout ce que j'ai pu faire mon pauvre ami si vous saviez comme parfois je regrette mais non ne regrettez rien puisque vous avez obtenu ce que vous désiriez un homme de paille soumis et timide si vous gagnez de l'argent vous vivez dans une sécurité tompeuse auprès de celui que vous aimez car vous l'aimez cet homme cet abominable gredin cet abscet politique cette canaille enflée qui verra quelques jours fondre sa graisse jaune au soleil des travaux forcés mais non mais non dit Suzy d'abord il n'ira jamais aux travaux forcés ensuite je ne l'aime pas vous ne l'aimez pas ben voyons-toi pas je vous rêvez alors pourquoi êtes-vous à lui ? parce qu'il me fait une vie honorable il me fait une vie honorable mais vous n'êtes qu'une femme entretenue bon comme toutes les femmes que ce soit un mari ou un amant la différence est-elle si grande si vous ne l'aimez pas alors qui donc aimez-vous ? personne peut-être avez-vous eu alors dans votre adolescence une déception sentimentale pas du tout l'amour ne m'a jamais déçu je ne lui ai jamais rien demandé mais vous n'avez donc jamais eu de coeur j'ai eu le temps j'ai eu des soucis moi est-ce que vous croyez que tout le monde a votre chance ? ma chance mais oui la fortune vous est venue sans même que vous y pensiez vous n'avez même pas eu le courage de lui faire bon accueil moi il m'a fallu la gagner et la gagner vite sinon je serais morte d'impatience et de désir mais sachez bien que chaque pas que j'ai fait sur cette route il m'a fallu le préparer et le payer au fond comme reprochez-vous de n'avoir point de mari mais si à 20 ans j'avais rencontré un homme riche prêt à m'épouser je vous jure que je n'aurais pas dit non mais j'étais pauvre qui étaient mes prétendants ? le fils d'un maréchal ferrand un marchand de journaux un contrôleur des tramways si j'avais accepté qu'est-ce que je serais aujourd'hui ? une femme vieillit avant l'âge les dents jaunes et les mains détruites ? regardez ce que j'ai sauvé ouais mais pourtant l'argent ne fait pas le bonheur non il ne fait pas le bonheur mais il l'achète à ceux qui le font moi j'ai su ce que je voulais et ce que j'ai voulu je l'ai d'ailleurs je n'ai pas à me justifier devant vous et je ne sais même pas pourquoi je vous raconte ces choses mais peut-être avez-vous pour moi de la sympathie ouais oui je vous l'ai dit et c'est vrai ben peut-être un jour cette sympathie non chère Tepans mettons les choses au point je me suis intéressé à vous parce que j'ai reconnu en vous la noble, la grandiose l'émouvante stupidité de mon père il avait un petit emploi plus petit encore qu'un était le vôtre il le remplissait comme vous avec une merveilleuse conscience ben il est mort pauvre pauvre vous voyez que cette sympathie c'est pas de l'amour et d'ailleurs même si j'avais envie de vous aimer je ne me laisserai pas aller et pourquoi ? parce que vous êtes un homme timide faible, crédule j'aurais besoin d'un homme qui me traîne dans la vie et vous, vous n'êtes qu'une remorque si vous deviez dans le fond quel courage et quelle énergie il m'a fallu non mon cher vous avez des visions vous entendez parler des balayeuses c'est bien joli mais c'est pas rassurant je ne vous demande que votre amitié comme je vous donne la mienne et maintenant que la crise est passée tâchez donc d'apprendre la vie je vous aiderai de mon mieux avant que vous entriez ici dites-en pas je vous aimais d'une façon haineuse et maintenant même après ces paroles qui ne me laissent aucun espoir je vous pardonne de tout mon coeur ce que vous m'avez fait mon bon topaz mais c'est pas du mal c'est du bien non mais puisque vous l'avez fait avec une bonne intention je vais vous dire ce que je gardais secret et Castelbenac entre et ici il flanque à la porte suivant un procédé de la manière forte il flanque à la porte des gens qui viennent faire du chantage et au quatrième acte même décor c'est-à-dire le bureau de l'agence il est 4h de l'après-midi Suzy Castelbenac Suzy et Castelbenac sont assis dans des fauteuils et attendent la mine assez grise ils fument tous les deux soudain Castelbenac se lève et tire sa montre il a tout de même du toupet il est 4h30 je lui avais dit que je viendrais à 2h et puis s'il a retenu quelque part au moins il a pu téléphoner ma chère amie en ce qui vous concerne il y a une excuse ne se doute pas que vous devez assister à notre règlement de compte mensuel comment ? il travaille pour nous depuis 8 mois j'étais présente toutes les fois oui sans doute mais vous étiez là en curieuse et comme par hasard il sait bien que votre présence n'est pas nécessaire oui au fond c'est vrai il v'aurait peut-être mieux que je m'en aille elle se lève écoutez j'osais pas vous le dire mais je le souhaitais il me déplairait que vous ayez l'air d'avoir attendu ce monsieur ben vous avez raison elle se dirige vers la porte soudain elle s'entourne avec un rire moqueur oh vous seriez content si je sortais non pas si bête mon cher comment pas si bête vous espériez peut-être me cacher l'affaire du Maroc quelle affaire du Maroc bon vous en faites une tête enfin vous niez mais je sais pas de quoi vous parlez alors cette mauvaise foi me prouve que vous étiez décidé à garder pour vous ma commission et ben ça mon cher je ne l'admets pas mais ma chérie je te jure que je comprends pas vous ignoriez que vous faites une affaire de concession de terrain au Maroc des terrains qui contiennent des carrières de marbre des gisements de plomb et des forêts de chêne liège première nouvelle ben enfin qui vous a dit ça il serait difficile de l'ignorer attendu que Maresco le député est ici tous les matins avec un petit attaché du ministère des colonies et ben si vous croyez que j'ai pas vu cette carte avec un carré au crayon bleu c'est que vous me prenez vraiment pour une sotte Castelbenac s'approche de la carte et la regarde avec un sincère étonnement ben cette carte je ne l'avais même pas remarqué rien n'est agaçant comme cette hypocrisie mais ma chère rien n'est agaçant comme ses reproches à propos d'une histoire dont je ne connais pas le premier mot alors voulez-vous me dire pourquoi il vous déplaît que j'assiste à ce règlement de con mais c'est tout simple Topaz est devenu assez fier depuis qu'il a réussi cette affaire et il se prend un peu trop au sérieux quand je suis seul avec lui il m'est possible de tolérer une certaine liberté de langage tandis que votre présence peut exciter son amour propre il dépasserait peut-être les bandes de ma patience et me réduirait probablement à le mettre à la porte ce qui serait bien triste pour ce garçon oui en somme vous avez pitié de lui peut-être vous en avez peur mon cher ami songez à ce que vous dites moi j'aurais peur de mon employé en tout cas vous venez d'avouer que votre employé n'a pas peur de vous ça il n'a plus peur de moi c'est un fait et j'ajoute que c'est par votre faute absolument par ma faute sous prétexte de le rassurer de le guider vous êtes venu ici trop souvent vous avez poussé l'imprudence jusqu'à lui donner des conseils sur ses costumes mais dans notre intérêt enfin un directeur d'agence aussi mal vêtu était suspect oui mais seulement maintenant si j'ai besoin de lui le matin on me répond monsieur et ses chantailleurs ou monsieur est à la piscine et encore ceci ne serait que ridicule mais vous avez fait pire Régis oui vous avez fait pire ben qu'est-ce que je donc fait vous lui avez appris à manger pourquoi ? parce que je l'ai invité quelques fois deux fois par semaine en moyenne vous lui avez révélé les grandes nourritures et maintenant par bleu il a l'intelligence et l'énergie d'un homme bien nourri c'est exactement l'histoire du chimpanzé de ma mère quand elle l'a acheté il était maigre il paie la misère mais je n'ai jamais vu un singe aussi affectueux on lui a donné des doigts de coco on l'a gavé de banal il a cassé la gueule à la bonne il a fallu appeler les pompiers cette fois je lui fais ressentir les rênes Suzy le regarde d'un drôle d'air il traverse encore une fois le bureau les mains derrière le dos il a un subit accès de colère qu'est-ce que c'est que ce mythos permet un misérable pion c'est de l'inconscience oh mais attends Castelbenac c'est autoritaire à l'entrée de Topaz Topaz il porte un costume du bon faiseur il a des lunettes d'écaille sa face est entièrement rasée il marche d'un pas décidé j'ai le regret de vous dire qu'il est quatre heures trois quarts Topaz le regarde d'un air absent passe devant lui salut Suzy il va s'asseoir au bureau il ouvre un tiroir noir prend ta carnet nous vous attendons depuis deux heures il est tout de même paradoxal vous permettez une seconde il note quelque chose et remet le carnet dans le tiroir Suzy et Castelbenac se regardent un peu aéri Castel fait à Suzy un signe qui veut dire tu vas voir tout à l'heure voilà c'est fait dit Topaz et bien je suis charmé de vous voir de quoi s'agiter du règlement de compte pour le mois de septembre puisque nous sommes le 4 juillet dit Suzy écoute chère madame vous êtes la grâce et le sourire tandis que des règlements de compte sont des choses sèches et dures je vous supplie de ne pas faire entendre ici une voix si pure qu'elle rendrait ridicule les pauvres chiffreux dont nous allons discuter il lui baisse la main il a conduit avec beaucoup de bonne grâce jusqu'à un fauteuil il l'a fait asseoir et lui tend un journal illustré voici le dernier numéro de la mode française car j'ai suivi votre conseil je me suis abonné ah qui y a-t-il pour votre service monsieur Castelbenac des chiffres oui oui venons-en aux chiffres je vous dirai ensuite ma façon de penser mais je serai charmé de la connaître je vous dois dit Topaz pour le mois de septembre une somme globale de 65 347 francs il lui remet un papier Castelbenac compare avec le carnet qu'il a tiré de sa poche ce chiffre concorde avec les miens il examine le papier Suzy lit par-dessus son épaule Suzy l'affaire du Maroc est-elle comprise ? ah oui dit Castelbenac et qu'est-ce que c'est que cette affaire du Maroc ? personnel comment personnel ? ça veut dire que ça ne vous regarde pas mais monsieur Topaz que signifie cette réponse ? elle me paraît assez claire comment ? laissez-moi parler je dois asseyer vous Castel hésite un instant puis il s'assoit cependant Topaz a tiré de sa poche un étui d'argent il le tente à Castelbenac cigarette ? merci Topaz allume sa cigarette puis très calme et très familier mon cher ami je veux vous soumettre un petit calcul cette agence vous a rapporté en 6 mois 785 000 francs de bénéfices nets or le bureau ne vous a coûté que 10 000 francs pour le bail 20 000 pour l'ameublement en tout 30 000 comparez un instant ces deux nombres 785 000 et 30 000 je ne vois pas l'intérêt de cette comparaison il est très grand cette comparaison prouve que vous avez fait une excellente affaire même si elle s'arrêtait aujourd'hui mais pourquoi s'arrêterait-elle ? parce que j'ai l'intention de garder ce bureau pour travailler à mon compte désormais cette agence m'appartient les bénéfices qu'elle produit sont à moi s'il m'arrive encore de traiter des affaires avec vous je veux bien vous abandonner une commission de 6% c'est tout Castelbénac et Suzy se regardent Castelbénac avec effort je vous l'avais toujours dit notre ami Topaz est un humoriste ah dit Topaz tant mieux si vous trouvez ça drôle je n'osais pas l'espérer Suzy monsieur Topaz parlez-vous sérieusement oui madame d'ailleurs en affaires je ne plaisante jamais alors vous vous croyez propriétaire de l'agence je le suis l'agence porte mon nom le bail est à mon nom je suis légalement chez moi bon ben ce serait d'un simple vol adressez-vous au tribunal Suzy partagé entre l'indignation l'étonnement et l'admiration Castelbénac moi j'ai vu bien des cravules mais j'en ai jamais vu d'aussi froidement cynique oh allons dit Topaz pas de flatterie ça ne prend pas Suzy enfin Régis allez-vous supporter enfin dis quelque chose Régis voyons oh nom de dieu madame dit Topaz mettez-vous à sa place c'est tout ce qu'il peut dire Castelbénac après un tout petit temps en fait Topaz il y a certainement un malentendu oui vous êtes incapables de faire une chose pareille vous niez l'évidence dit Topaz enfin allons réfléchissons sans moi vous seriez encore à la pension mais c'est moi qui vous ai tout appris mais vous avez touché 785 000 francs pour ça moi on ne m'a jamais payé ça pour un élève ah non ça je ne peux pas croire vous êtes un honnête homme enfin Topaz vous pour qui j'avais de l'estime et même de l'affection oui de l'affection enfin pensez que vous me faites un coup pareil pour une sale question d'argent ah non j'aurai trop de peine et vous aussi mais enfin n'est-ce pas Suzy dites-lui qu'il aura de la peine qu'il le regrettera elle regarde Castelbénac avec mépris dans un grand élan Bénac et ben tenez je vous donne 10% mais non mais non dit Topaz voyez-vous mon cher Régis je vous ai vu à l'oeuvre et je me suis permis de vous juger vous n'êtes pas intéressant vous êtes un escroc oui je vous l'accorde mais de petite race beaucoup n'ont aucune envergure 15 balayeuses 30 plaques d'égout 10 douzaines de crachoirs émaillés le jeu n'en vaut pas la chandelle quant aux spéculations comme celles de la pissetière à roulettes ça mon cher ce ne sont pas des affaires c'est de la poésie toute pu non non vous n'êtes qu'un bricoleur ne sortez pas de la politique et ben ça y est dit Castelbénac à Suzy c'est le coup du chimpanzé voilà tout ce que vous trouvez à dire que peut-on dire à un bandit vous êtes un bandit allez allez vous n'êtes pas un homme dit Suzy Castelbénac se tombe violemment vers Suzy avec un grand courage oh vous taisez-vous je vous prie car je me demande si vous n'êtes pas sa complice ben vous savez bien que c'est pas vrai où aurait-il pris cette audace si vous ne l'aviez pas conseillé Topaz s'est remis à son bureau il écrit paisiblement ouvre son courrier oui avouez-le c'est vous qui faites le coup Topaz croyez ce que vous voudrez je n'ai pas besoin de votre permission pour croire ce que je vois il y a longtemps que je suis fixé Suzy moi aussi mais il ne faut pas vous imaginer que ça va se passer comme ça je vous ai donc pas donné assez d'argent depuis deux ans oh voilà le comble de la vulgarité la vulgarité oh la vulgarité Topaz dites donc si vous avez envie de crier allez faire ça ailleurs que chez moi Castelbénac fin de ne pas avoir entendu cependant il baisse la voix chère madame quand je vous ai connue vous portiez du lapin grossier personnage elle taillait des chapeaux dans les vieux feutres de son père monsieur je vous défends de parler sur ce ton à une femme allez-vous-en soit rira bien qui rira le dernier vous aurez de mes nouvelles mais non mais non je vais de ce pas chez le procureur Topaz ça m'étonnerait Castelbénac quant à vous madame vous m'avez trop longtemps ridiculisé Suzy c'est vrai j'attends que désormais votre attitude change je serai chez vous tout à l'heure pour vous dire ce que j'ai résolu Suzy vous avez résolu de parler grossièrement à une femme parce que vous avez peur d'un homme je vous trouve profondément méprisable Castelbénac madame Topaz il se lève et s'approche de Castelbénac sortez monsieur ou me croyez-vous pas allons sortez soit je pourrais abuser de ma force physique et ne vous gênez pas mais je ne suis pas un portefeuille je sais vous qui le dites dit Suzy alors que j'aurais choisi je vous ferais payer vos fanfarenades mais pour le moment j'ai mis Henri oui j'ai mis Henri et il sort Topaz il s'est montré au naturel mais il ne tardera guère à vous faire de plates excuses et vous les accepterez en souriant pour conserver votre honorable situation je vous trouve bien impertinent mon cher ami trop peut-être j'ai l'impression que vous avez absolument perdu la tête croyez-vous que votre coup d'étoile soit une preuve d'intelligence non d'autorité tout au plus ces quelques secondes d'autorité vous coûteront cher pourquoi ? c'est parce que cette agence par elle-même ne vaut rien elle rapportait de l'argent parce que derrière cette façade il y avait Régis désormais il y aura moi vous ? mais que croyez-vous faire tout seul ? demandez-moi plutôt ce que j'ai fait depuis trois mois chère madame j'ai travaillé pour moi j'ai fréquenté des gens intéressants et j'ai gagné pas mal d'argent lorsque le Maroc va donner assez sérieux le Maroc mais il n'y a rien de plus sérieux concession de 5000 hectares société anonyme 4000 parts de fondateur pour moi voyez les titres seront mis sur le marché le mois prochain vous travaillez donc avec des ministres ? oh pas encore non un sénateur un banquier un boucher la première danseuse du cahit des bénis de Mérale c'est d'ailleurs pas une affaire malhonnête elle comporte des pots de vin comme toutes les affaires coloniales mais légalement le coût est régulier et j'ai d'autres choses en vue ah ben décidément vous êtes bien changé à mon avantage oui peut-être mais pas au mien comment cela ? ben moi j'avais des intérêts dans cette agence en dépouillant Régis vous me dépouillez je touchais 8% des affaires mais madame il ne tient qu'à vous de les conserver à quel titre ? ben je vous dois beaucoup et puis j'ai encore besoin de vos conseils je vous croyais un grand homme d'affaires non pas tout à fait il me manque encore quelque chose et quoi donc ? le signe éclatant de la réussite une maîtresse élégante et connue que je puisse montrer chez les autres et qu'ils sachent recevoir mes amis dans un intérieur de bon goût à mon cher Topaz je crois que vous allez un peu vite et pourquoi madame ? ben je sais ce que vous à Topaz puisque je sais comment on les fait c'est pourquoi malgré vos heures définitives je me permets de vous donner ce conseil mais c'est un conseil que je vous demande madame je voudrais votre avis sur le choix que j'ai fait ah ben si votre choix est fait il est un peu tard pour me consulter qui est-ce ? Topaz devinez je la connais ? fort bien brune ou blonde ? brune petite ? moyenne ? jolie ? très jolie et elle porte la toilette à ravir elle avait hier une robe d'un goût exquis un manteau de velours rouge bordé de visons claires ah oui exquis oui mais elle se moque peut-être de vous qui sait ? elle vous regarde probablement comme un homme sans grand avenir elle aurait tort ben moi je vous conseille de mieux faire vos preuves avant de lui adresser des propositions qui pourraient lui déplaire croyez-vous ? moi je crois qu'elle vous remettra votre place ah ben sur ce point je crois que vous vous trompez je pense que je ferais bien de lui parler le plus tôt possible tant pis pour vous son amant vient de la quitter elle n'attend peut-être qu'un mot pour tomber dans mes bras Suzy éclate de rire oh oh vous voilà bien fat et bien prétentieux essayez donc de dire ce mot j'essaierai ben essayez donc tout de suite ça me distrira Topaz bien il prend le téléphone allo pas si 43 52 comment ? dit Suzy Odette ? ben le baron Martin l'a quitté hier je l'ai rencontré nous avons pris le temps ensemble et il m'a semblé que oh comme c'est bête dit Suzy qui lui prend le récepteur et le raccroche vous m'estimez donc assez peu pour me jouer une pareille comédie enfin qu'espérez-vous ? Topaz rien que puis-je espérer vous m'avez vu trop pauvre et trop niais je vous gagnerai jamais je serai toujours le sympathique idiot Suzy sympathique ouais mais idiot on frappe à la porte à côté de l'appartement qu'est-ce que c'est ? monsieur est rentré dit le maître d'hôtel bien le maître n'y allait pas dit Topaz si dit Suzy j'ai des comptes à régler des comptes financiers il faut que cette rupture soit nette quand il sera parti je vous ferai prévenir elle lui tend la main qu'il baisse avec émotion elle sort avec un sourire presque tendre Topaz reste seul paraît triomphant entre une d'Aquilo qui lui remet une carte il change de visage il hésite une seconde puis il dit faites-en entrer Topaz Tamiz Tamiz Topaz il se tient la main il se regarde en face et Tamiz dit à Topaz tu l'as coupé ? eh oui dans les affaires ça me change beaucoup ben t'as l'air d'un électeur de la comédie française oh je suis très content de te voir Tamiz c'est un plaisir que tu aurais pu avoir plutôt si je n'avais pas trouvé cinq ou six fois porte de boîte d'Aquilo ont dû te le dire elle me répondait toujours monsieur le directeur n'est pas là j'avais même fini par m'imaginer que tu ne voulais pas me recevoir et je t'avoue que je le trouvais un peu fort parce que mais je pense bien dit Topaz deux vieux amis comme nous surtout que j'ai quelque chose d'important à te dire eh ben dis-le Tamiz tu sais je suis ton ami un vieil ami sincère et que je n'ai jamais été indiscret mais ce que j'ai à te dire est très grave parce qu'il s'agit de ta réputation ma réputation oui ça me fait de la peine de ne pas le dire mais devant moi on a parlé de ton associé comme d'un politicien taré et même un parfait honnête homme m'a laissé entendre que tu ne l'ignorais pas que tu fasses des affaires douteuses 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 d'ailleurs ces bruits ont reçu la consécration de la presse tiens voici un écho qui m'a étermie par un parfait honnête homme et qui a paru il y a longtemps dans un journal des plus sérieux eh bien dis-le Topaz quelles sont tes conclusions ben écoute mon cher je suis venu t'avertir regarde de près les affaires que tu traites avec ce monsieur et d'autre part écris au journaux pour les détromper mon vieux ami je te remercie mais je suis parfaitement fixé sur toutes les affaires que j'ai traité jusqu'ici ah elles ne sont pas douteuses pas le moindre doute toutes ces affaires sont de simples tripotages fondés sur le trafic d'influence la corruption de fonctionnaires et la prévarication sacré te passe dit Amis mais je ne plaisante pas oh dit Amis tu me donnes une leçon mais j'avoue que j'avais bien mérité ben que veux-tu on m'avait dit ça avec tant d'assurance et puis ce journal alors moi je et puis et puis je ne sais pas si c'est parce que t'as tellement l'air d'un acteur mais j'ai presque failli de croire mais il faut me croire tout ce que j'ai fait jusqu'ici tombe sous le coup de la loi si la société était bien faite je serais en prison qu'est-ce que tu dis ? ben la simple vérité oh t'as perdu la raison mais du tout alors quoi c'est vrai t'es devenu malhonnête ? tamise mon bon ami ne me regarde pas avec horreur et laisse moi me défendre avant de me condamner oh toi toi qui étais une conscience toi qui poussais le scrupule jusqu'à la manité je puis dire que pendant dix ans de toutes mes forces de tout mon courage de toute ma foi j'ai accompli ma tâche de mon mieux avec le désir d'être utile pendant dix ans on m'a donné 850 francs par mois et un jour je t'expliquerai quelques jours comment mon destin m'a conduit ici et comment j'ai fait malgré moi plusieurs affaires illégales sache qu'au moment où j'attendais avec angoisse le châtiment m'a donné la récompense que mon humble débout m'en avait pu obtenir l'épanne tamise tu les as ? oui et toi ? pas encore tu le vois mon pauvre tamise je suis sorti du droit chemin et je suis riche et respecté sophisme tu es respecté parce qu'on ignore ton indignité je l'ai cru mais c'est pas vrai tu parlais tout à l'heure d'un parfait honnête homme qui t'a renseigné je parie que c'est mûche oui et si tu l'entendais s'exprimer sur ton compte tu rougirais ce parfait honnête homme est venu me voir je lui ai dit la vérité il m'a offert un faux témoignage la main de sa fille et la présidence à la distribution des prix la présidence ? mais pourquoi ? parce que j'ai de l'argent ah oh et tu t'imagines que pour de l'argent ? mais oui pauvre enfant que tu es ce journal champion de la morale ne voulait que 25 000 francs ah l'argent n'étant qu'on ne connait pas la valeur mais ouvre les yeux regarde la vie regarde tes contemporains l'argent peut tout il permet tout il donne tout si je veux une maison moderne une fausse dent invisible la permission de faire grâle vendredi mon éloge dans les journaux une femme dans mon lit mais l'obtiendrais-je par des prières le dévouement la vertu ? il suffit d'entreouvrir ce coffre et de dire ce petit mot combien ? regarde ces billets de banque ils peuvent tenir dans ma poche mais ils prendront la forme et la couleur de mon désir confort, beauté, santé, amour, honneur, puissance il y a tout ça dans la main tu t'effares mon pauvre Tamise mais je vais te dire un secret malgré les rêveurs malgré les poètes et peut-être malgré mon coeur j'ai appris la plus grande leçon Tamise, les hommes ne sont pas bons c'est la force qui gouverne le monde et ces petits rectangles de papier bruitant voilà la forme moderne de la force et ben dit Tamise il est heureux que tu aies quitté l'enseignement car si tu devenais professeur de moral c'est tout ce que je dirais à mes élèves mes enfants les proverbes que vous voyez au mur de cette classe correspondaient peut-être à une réalité jadis aujourd'hui on dirait qu'ils ne servent qu'à lancer la foule sur une fausse piste pendant que les malins se partagent la proie si bien qu'à notre époque le mépris des proverbes c'est le commencement de la fortune si tes professeurs avaient eu la moindre liée des réalités voilà ce qu'il t'aurait enseigné et tu serais certainement maintenant un pauvre bourre mon cher je suis peut-être bourre mais je ne suis pas pauvre toi mais t'es pauvre au point de ne pas le savoir allons allons j'ai pas les moyens de me payer beaucoup de plaisir matériel mais les plaisirs matériels sont les plus bas encore une blague bien consolante les riches sont bien généreux avec les intellectuels ils nous laissent les joies de l'étude l'honneur du travail la sainte volupté du devoir accompli ils ne gardent pour eux que les plaisirs de second ordre tels que caviar salmi de perderie Rolls-Royce champagne et chauffage central au sein de la dangereuse oisiveté ben tu sais pourtant que je suis très heureux dit ta mise mais tu pourrais l'être mille fois plus si tu pouvais jouir du progrès et pourtant le progrès ceux qui te l'ont permis ce sont des gens à grosse tête les gens comme toi ben allons donc tu sais bien que j'ai rien inventé ben oui je le sais bien t'es pas un de ceux qui nourrissent la flamme mais tu la protèges de tes pauvres mains et j'ai la rage au coeur de les voir pleines d'angelures parce que t'as jamais pu te payer ces gants de peau grise c'est pas qu'on vole puisque tu les mérites et que tu les as pas gagne donc de l'argent hé comme toi merci bien et puis moi j'ai pas les mêmes motifs quel motif ? ben toutes ces théories je vois très bien d'où elles viennent tu aimes une femme qui te demande de l'argent ben elle a raison je te l'avais bien dit Topaz c'est une chanteuse et peut-être une chanteuse qui chante même pas ça coûte cher ça t'as vu des femmes qui aiment les pauvres ben tu vas pourtant pas dire qu'elles font toutes le même calcul non dit Topaz je dis qu'en général elles préfèrent les hommes qui ont de l'argent qui sont capables d'en gagner et c'est naturel au temps préhistorique pendant que les hommes dépeçaient la bête abattue et s'en disputaient les lambeaux les femmes regardaient de loin et quand les mâles se dispersaient en emportant chacun sa part c'est tout ce qu'elles faisaient les femmes elles suivaient amoureusement celui qui avait le plus gros biftec alors là Topaz tu blasphèmes et puis même si t'as raison je ne veux pas te croire Topaz si tu n'es pas complètement pourri fais un effort sauve toi quitte cette femme qui t'a perdue viens partout de suite avec moi mais t'es fou mon bon tamis mais c'est pas moi qu'il faut sauver c'est toi veux-tu quitter la pension Muche veux-tu travailler avec moi quand tu feras des affaires honnêtes bah celles que je ferai désormais le seront pas pour toi mais pour gagner de l'argent il faut bien le prendre à quelqu'un oui mais à ce compte tu aurais plus d'honnêtes gens si il reste toi viens me voir demain et nous étudierons la possibilité de changer ça ah non 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 et surtout s'il ne reste plus que moi ils me feront peut-être une pension vous êtes occupé dit Suzy qui entre je vous attends Régis est parti elle sourit elle sort un silence tamis c'est cette dalila qui t'a rasé le poil elle est belle écoute il dit topaz veux-tu venir me voir demain matin oui maintenant c'est jeudi et bien à demain mon vieux excuse-moi tamis avec une grande indulgence je t'excuse topaz tamis restait seul regarde le bureau il hoche la tête il laissait les fauteuils de cuir puis il va s'asseoir au bureau de topaz dans une attitude qu'il croit être celle d'un homme d'affaires brusquement à côté de lui le téléphone sonne il tressaille il se lève d'un bond entre une dactylo elle prendrait cette terre oui monsieur le ministre tamis automatiquement haut de son chapeau non monsieur le ministre ah non monsieur le ministre monsieur le directeur est sorti demain matin monsieur le ministre bien monsieur le ministre elle raccroche elle inscrit la communication sur un bloc note dites donc mademoiselle il y a un personnel assez nombreux 5 d'actylo et qui est le secrétaire de monsieur topaz il n'en a pas ah il n'a pas de secrétaire et pendant qu'elle met de l'ordre sur le bureau tamis sort pensif pendant que doucement le rigotant la radiodiffusion télévision française vous a présenté une émission publique du club d'essai transmise du théâtre de Babylone lecture à une voix émission de Michel Polak et Guy Maxence aujourd'hui topaz comédie de Marcel Pagnol de l'académie française lue par Robert Lamoureux cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 20 juillet 1954 vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique les nuits de France Culture on se fait pour les nouvelles maquille dans la chaîne l'animation obtient les nuits de France Sous-titrage ST' 501 ... 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